bonsoir salam chez vous partager cette vidéo et partager s'il vous plaît pour qu'on puisse aller vite alors le thème de ce soir j'ai deux sujets je sais pas si on pourra évoquer les deux mais le premier sujet qui est important c'est la visite de monsieur olégui mais ce bris olégui bris olégui nguema en côte d'ivoire chez le président de la république son excellence monsieur alassane ouattara chers présidents ce soir je me permets de prendre la parole pour dire que tous ces malhonnêtes du ppac et de gore et de soroïste dont j'ai écouté sur cet impanel après la visite de monsieur bris olégui nguema en côte d'ivoire soit disant que le président de la république monsieur alassane ouattara reçoit des poutisses et que parmi ces poutisses ils trient des poutisses il ya des bons poutisses et il ya des mauvais poutisses parce qu'ils se sont référés à la vidéo de monsieur julien kwao sous prétexte que vous vous triez les poutisses entre guillemets alors j'aimerais dire à ces idiots ces égarés là le président ouattara n'est pas responsable des échecs d'assime ouattara le président alassane ouattara n'est pas responsable que assime ouattara veut ou non n'est pas organiser les élections dans son pays nous ne sommes pas responsable le président ouattara a fait sa part donc si assime ouattara a décidé de se tourner vers soro kibafuri guillaume et franklin yamsi nous on a rien à cirer c'est assime ouattara lorsqu'il a fait son coup d'état il a envoyé des émissaires voir le président de la république son excellent monsieur alassane ouattara et j'ai les prévues ici et demandé au président de leur accompagner puisque la cd a on les avait déjà sanctionné et qu'ils avaient des problèmes au niveau de lui moi etc dont le président a décidé de les soutenir et les accompagner chemin faisant assime a décidé autre chose lui et shogel kokala maïga dont le président ouattara n'est pas responsable des échecs d'assime ouattara que juge julien ou j'offre wao arrête de manipuler la masse alors pour commencer vous allez écouter monsieur julien wao qui soutient les poutisses et donc partager cette vidéo il faut qu'on répond aux gens du ppaci et les soroïstes voilà donc arrêtez un peu là vous pensez que babo c'est un panafricain on a vu babo ici financer la campagne de chirac à hauteur de trois milliards de dollars on a vu laurent babo ici donner le terminale du conteneur à le compte et le conteneur de port à abidjan à monsieur bouleuré sans appel d'offres non arrêtez de nous emmerder vous les pro babo damiba a été reçu par le président ouattara lorsqu'il a montré ses difficultés pour combattre l'insécurité mais la cour d'ivoire a aidé le mali à hauteur de près de 2 milliards en armement qu'est ce qui se supporteront là ce virgile la débré l'ain fait avec ses aides arrêtez de nous emmerder et mieux bonsoir ma soeur disalda et mirasso comment tu vas et lorsque la guinée a eu un problème d'incendie mais la cour ivoire a aidé la guinée à hauteur de 500 millions et on les a donné encore du carburant donc si a simi a décidé de s'isoler c'est son problème nous on n'en a rien à cirer monsieur laurent bago le nouveau panafricain toi et julien quoi où était suivait de merde vous nous emmerder ok vous nous emmerder on va écouter ici d'abord cette vidéo en introduction avant que tout le monde se connaît et puis on va en parler merci beaucoup partager c'est très important oui je pense que les autorités maliennes se mettent dans une posture politique totalement inconfortable pourquoi elles sont arrivées au pouvoir elles sont arrivées au pouvoir parce qu'on était dans une situation exceptionnelle dans une situation de guerre et lorsqu'on prend le pouvoir dans une situation de guerre on met en place un régime d'exception un régime spécial je vais vous donner un exemple nous sommes en 2019 vladmi zéleski prend le pouvoir à à travers des élections en ukraine en ukraine trois ans plus tard en 2022 la russie déclare la guerre à l'ukraine l'ukraine entre en guerre que fait vladmi zéleski il instaure la loi martiale ce qu'on appelle chez nous c'est l'état de siège il instaure la loi martiale il suspend les partis politiques il restreint les libertés individuelles est ce que vous savez que le 30e décembre le 30 mars dernier c'était la fin de son mandat il devait avoir des élections présidentielles en ukraine mais pourquoi personne n'en fait car parce qu'il a mis en place une loi martiale le problème c'est que avec les autorités maliennes elles n'ont pas mis en place la loi martiale c'est à dire l'état des sièges sous la pression de la communauté internationale et de l'opinion publique malienne ils ont elles ont essayé de mettre en place un régime semi démocratique elles ont même pendant que le mari en guerre organisé un référendum ça veut dire que la situation se normalise donc vous organiser un référendum et que vous refusez de d'organiser une élection présidentielle il est évident que vous n'êtes pas audible vous n'êtes pas audible vous n'êtes pas crédible je pense qu'aujourd'hui à deux choses de deux choses l'une soit on pense à ce que la guerre est finie dans ce moment on opte pour la la voie démocratique et on permet rapidement l'organisation d'élections permettant au peuple malien de désigner ses autorités ou bien on pense que nous sommes toujours en guerre tapoter les gars partagés tapoter toujours en guerre j'ai pas des autorités maliennes tapoter partager il faut instaurer la loi martiale comme le fait bladmi bladmi zeleski voyez bien parce que c'est au niveau de l'ukraine personne n'y parle c'est parce que d'abord un vladim zeleski a pris les choses en amont et non en aval mais parce que aussi les puissances occidentales évidemment soutiennent son régime il ne faudrait pas aussi qu'il donne aussi un peuple flanc à ses détracteurs sous toutes les puissances occidentales et les suppôts de la france afrique pour dire que il est contre la démocratie je pense que la solution c'est simple soit on ouvre la démocratie parce que on pense que le premier est réglé à l'analyse à l'observation en écoutant monsieur le premier ministre le problème n'est pas encore réglé le mali est toujours en état de guerre donc il faut installer à mon amour à mon amour à mon amour à mon amour à mon avis un état de siège un état de siège d'accord vous me rendez le perche un peu compliqué mais allez-y allez-y le procès du a dit des qualités d'un intellectuel c'est d'être honnête mais faut peut-être mal honnête moi je disais alors dans le secteur sur ce plateau là il y avait beaucoup de pauvres qui se cachent plus parce que quand on dit qu'on a fait un coup d'établissement à l'analyse non mais c'est malhonnête c'est malhonnête c'est malhonnête va passer toute sa vie ici à nous faire croire que on n'était pas contre le putsch aujourd'hui a venu dit qu'elle a des juges putschistes après n'ont pas pris la guerre ils ont fait un coup d'état et pendant ce coup d'état là il y avait il y avait là il y avait les partis politiques d'un actif d'ailleurs pour justifier le coup d'état ils ont menti sur des législatives vous avez soutenu tout ça ici on a dépassé non on n'a pas dépassé c'est dans ce contexte là qu'on était c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui ceux qui ont masqué le soutien clair au coup d'état sont en train de se démontrer et en niant en masquer encore le contexte dans lequel les gens ont pris le pouvoir qui ont pris le pouvoir et même du politique c'est au nom du non fonctionnement politique à travers les législatives ils ont pris le pouvoir donc quand on a soutenu des putschistes quand on a défendu ces putschistes contre assez bien aujourd'hui partout on dit qu'il faut que la démocratie démocratie démocrate qu'on se sent humilier parce que ces putschistes justement sont en train de tuer tout ce qui reste un tout petit peu de démocratie il faut pas l'honnêteté reconnaître qu'on s'est trompé au moins ça mais vous avez soutenu des putschistes on vous a dit c'est que tout ce qui arrive là c'est pour ça il dit au premier ministre n'est pas surpris des gens pris le pouvoir vous avez dit vous avez dit qu'il devait amener la liberté ils n'ont ramené aucune liberté au contraire le peu de liberté qui reste ils sont en train de de le massacrer les gens ont pris le pouvoir parce qu'ils ont dit que les législatives étaient mal organisées aujourd'hui ils refusent d'organiser les présidentielles et tout ce que vous trouvez à dire c'est qu'ils doivent restaurer une loi martiale non nous comparons pas un putschiste à zelenski qui a gagné l'élection zelenski a gagné l'élection soit on va vers la guerre non 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 zelenski a gagné l'élection et en pleine élection pendant deux ans il a travaillé avec tous les partis politiques et le 24 mars devant nous tous mais vous pouvez être malhonnête devant nous tous la Russie envahit l'Ukraine mais ça c'est un fait vous pouvez pas venir ça qu'est ce qu'il y avait avant le coup d'état qui a été après le coup d'état il y avait des théoristes avant le coup d'état il y avait des défis unipolitiques avant le coup d'état il y avait tous avant le coup d'état le fait de prendre l'Ukraine comme exemple ce n'est pas l'exemple c'est malhonnête c'est malhonnête c'est le mot c'est le mot il faut c'est malhonnête parce qu'en Ukraine il y avait des élections on vous entend et en Ukraine il y a eu une guerre qui a été déclenchée clairement devant tout le monde on vous entend et quand on a soutenu les putschistes sur le plateau non mais laissez-moi dire les gens soutenus des putschistes en disant que c'est putschistes ça nous a mis la liberté et la dignité c'est putschistes qui ont échoué sur tout liberté échec sécurité échec le peu de liberté On a terminé il faut qu'ils partent on a terminé on a terminé d'abord moi je ne suis pas malhonnête de toute façon tout le monde c'est que tu es mal impoli alors tu es un truc il ne faut pas les installer il ne faut pas les installer je veux pas tout le monde 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 On va retirer les mots impolis. Mais s'il vous plaît, on peut se calmer. Est-ce qu'on peut se calmer un tout petit peu ? Oui, il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas l'occasion d'en placer, Arthur Banga, Arthur Banga, on a du conflit. Merci beaucoup à M. Arthur Banga. Merci beaucoup. Alors, il va falloir recadrer ce monsieur-là parce que M. Julien Kuao vient de montrer qu'il est un pro-poutis. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont les pro-poutis ont des petits enveloppes ou des petits avantages où aller se jouer les mendiants auprès des pro-poutis. L'on l'a constaté récemment à travers les malhonnêtes intellectuelles qu'on appelle M. Alain Foucault qui se permet de faire des chroniques à la con et emmerder les gens. Et pendant ce temps, son pays, il y a la misère, il y a la précarité. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez lui et il ne répond pas. Et donc, nous allons venir maintenant au thème du jour. Alors, M. Olegi, M. Brice Olegi Ngema a rendu une visite d'État au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Alors, ce monsieur s'est permis de dire que le président Ouattara est devenu le support de la France. Tous ceux qui font des coups d'État et qui ne sont pas d'accord avec la France, alors, ceux-là ne sont pas reçus par Alassane Ouattara. Une fois qu'ils font des coups d'État et qu'ils soutiennent la France, alors le président Alassane Ouattara, en tant que le support de la France, décide de les recevoir. Et je vois des idiots, des égarés, des PPACI, de cons qui mènent ce débat. Mais vous, vous devez l'affirmer. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire à la France, si ce n'est que Babo. Je répète, les pro-Babo qui sont déjà dépassés là, vous, on ne parle plus de vos mentaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a vendu les intérêts de la Côte d'Ivoire que M. Babo. M. Koudou Laurent Babo a financé la campagne de Chirac à hauteur de 3 millions de dollars. M. Koudou Laurent Babo a donné le marché du terminat du conteneur à Bolloré sans appel d'or. Donc vous devez la fermer. Laurent Babo a tellement aimé la France qu'il a fait Michel Babo en guise de reconnaissance de ses bienfaits avec la France. Donc fermez-la. Alors nous allons venir à Julien Kouaou, sa vidéo que vous partagez aujourd'hui. D'abord pour commencer, on va écouter M. Olingui, M. Brice Olegui Nguema qui a rendu visite au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Il a évoqué des cas. Il a demandé au président Ouattara de leur accompagner. Ils ont besoin de ses conseils. Et au niveau de l'UMOA ou je ne sais quoi, ou l'Union africaine, ils ont été sanctionnés. Et donc il est venu demander l'aide du président Alassane Ouattara. Vous qui parlez là, vous les maliens là, vous vous devrez la fermer aussi. Vous les propoutistes là. Assimi Gouaïta faisait les ballets diplomatiques sur le président Ouattara. Et Assimi ne s'est pas limité là. Lorsqu'il était le vice-président même de la transition, il est venu voir Alassane Ouattara. Et quand il a pris le pouvoir, il a envoyé Aboulay Maïga pour venir le voir. Il a fallu Mohamed Bazoum pour que nous, moi l'adji, je sois informé que le président Alassane Ouattara a pésé de tout son pouvoir pour que les sanctions puissent être levées contre le Mali. Le président Alassane Ouattara a mis tout en oeuvre pour ne même pas respecter les sanctions qui ont été prises contre le Mali. Le président Alassane Ouattara, les frais de douane des marchandises des Maliens qui étaient au port de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a demandé qu'on enlève tous les frais de port, tous les frais de tous les marchandises maliens. C'est Alassane Ouattara qui l'a fait. Vous avez décidé de suivre Guillaume Soro et Laurent Babou qui est perdu aujourd'hui. Mais assumez-le. Vous vous mettez sur la toit, vous nous insultez. Non seulement vous prenez nos 49 soldats, on n'est pas de pas. C'est vous-là que vous avez venu l'ouvrir. Vous les souverainissez. Mais arrêtez de parler français, parler russe. Donc vous nous emmerdez. Le président Ouattara n'a plus besoin de vous. Et d'ailleurs, payez d'abord notre argent que vous nous devez. Vous devez la fermer. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'aller vivre à Vladimir Poutine qui est en train de plier les ressources du Mali, qui est en train de restreindre les libertés individuelles dans votre pays que vous allez vous plaindre. Le monsieur est libre de recevoir qu'il veut. C'est vos parents. C'est idiot, ces indébessiles-là. Et c'est Julien Kouaoula qui vient nous livrer à ces indébessiles, ces idiots-là. Alors, nous allons écouter les deux personnalités lors de la visite entre le président Alassane Ouattara et monsieur Brice Olengui Nguema. Alors, on va écouter ici d'abord les propos du président de la transition au Gabon. Je préfère dire ça parce que Brice Olengui Nguema, là, tiens. Moi, je ne suis pas dans ça de Batchegui, tiens. On écoute ici l'arrivée de monsieur Brice Olengui Nguema en Côte d'Ivoire. Palais présidentiel ivoirien Abidjan Plateau, haute de marque du jour, le président de la transition au Gabon, le général Brice Clotter Olengui Nguema en visite d'amitié et de travail de 72 heures dans le pays, locomotive de l'UMOA. Enlevé de rideau de sa visite, une rencontre d'échange avec le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara, portant sur l'état des lieux de la coopération bilatérale entre les deux États dont le renforcement appelle à intensifier les échanges économiques et commerciaux, surtout au niveau agricole, minier et énergétique. Occasion pour Alassane Ouattara de saluer les efforts de la transition qui y posent des actes allant dans le sens du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Quand son autre, sollicite l'appui d'Abidjan pour la levée des sanctions de l'Union africaine. Nous apprécions le climat apaisé qui est donc la situation actuelle du Gabon. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon auquel nous souhaitons un plein succès de l'intérêt du couple frère gabonais. La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et la valeur de paix, de concorde et de cohésion qui nous a mis. J'en ai surtout profité pour lui faire le point, le compte rendu des avancées du dialogue actuel à Libreville dont il est très favorable du travail accompli. Je sollicite également l'appui, je dirais, promologue de mon aîné qui est présent afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèse sur le Gabon. Et je sais compter sur vous. Merci beaucoup. Alors, monsieur, tous les pro-babos venaient parce que Julien Kouaou aujourd'hui est votre représentant. Voilà. Alors, voici le monsieur, monsieur Brice Olengi Nguema, le président de la transition au Gabon. Il est venu rendre visite au président et il dit il sollicite l'aide du président Ouattara pour qu'on puisse les aider à enlever les sanctions au niveau de l'UMOA. Le président n'a pas dit tout de suite qu'on va enlever les sanctions. Il a dit le dialogue que vous avez mis en place, il faut qu'elle avance. On va suivre tout tranquillement. Mais est-ce que vos petits bâtards d'Assimi Ouattara, ce fils de chien, ce dictateur, ce criminel-là, il n'est pas venu demander les mêmes au président Ouattara ? Mais il faut que je vous insulte pour que ça rentre. Monsieur le président, excusez-moi, parce que j'en ai au gros sur lequel on vous a trop insulté sur le panel. Votre vilain garçon-là, votre idiot-là, votre paresseux qui est assis au mari-là, il est venu faire la même chose. Voilà. Il est venu en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer où était Julien Kouaou, où étiez-vous, vous les pro-babos. Voici votre peureux, il est panafricain. Voici votre Assimi Ouattara qui vient solliciter les mêmes aides à Alassane Ouattara. Pourquoi vous êtes partis ? On est là. Au Mali, un processus de transition est en cours depuis quelques mois. Processus de transition en cours. Le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali, fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployé pour la sortie des crises au Mali. Ah bon, donc, il dit merci à qui ? Alassane Ouattara pour tous les efforts qu'il a fait pour la sortie des crises. C'est Alassane Ouattara qui parle ici ? Comment ces idiots-là ? Vous avez décidé de suivre Chogal, Kokala, Maïga et Soro, Guillaume ? Assumez-le. Des idiots comme ça, des imbéciles. Vous allez payer un chômeur comme Franklin Niamsi, un idiot, lui qui a souhaité la mort à Asmi Goueta, vous allez le payer parce que vous ne voulez pas organiser les élections et vous faites des propagandes pour emmerder les gens. Franklin Niamsi, c'est un homme crédible ça là ? C'est idiot là. Il dit quoi ici ? Je remercie le président Alassane Ouattara pour les efforts qu'il a fait pour nous pour la sortie des crises qui est quoi ? De la transition. Alors, si le monsieur vous est venu le voir, il vous donne conseil, il vous aide, mais il faut mettre fin à la transition si vous ne voulez plus. Alors, laissez-le, il va partir, il n'est pas obligé. Il est obligé de vous soutenir. Vous donnez vos paroles à quelqu'un, il respecte, il vous accompagne et arrivez devant parce que vous avez trouvé des idiots comme Shoguel, Kokala Maïga, des escrocs comme Franklin Niamsi et Sorogion et vous décidez de vous braquer et ne pas respecter vos engagements. Est-ce que Ouattara est responsable de ça ? C'est sa responsabilité ? Pesside que vous êtes là. Fils de chien, des paresseux comme ça. On y faut... Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a été pliés pour la sortie de crise au Mali. Ensuite, échanger avec lui et par rapport sur le plan secrétaire, on a expliqué aussi par rapport à la mise en place des distances de transition. Notre coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO. Je vais assurer que nous ferons tout pour accompagner le Mali parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté et particulièrement de la Côte d'Ivoire qui a des relations économiques importantes avec le Mali. Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le vice-président de la transition du Mali a eu lieu ce jeudi à Accra au Ghana en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo Haddou. Et ce n'est pas encore fini. Après ça encore, quand il a pris le contrôle de la transition, il a envoyé Aboulaye Maïga. Assime a envoyé encore Aboulaye Maïga pour venir faire quoi ? Pour solliciter encore le président Ouattara et les accompagner pour que la transition puisse réussir. Voilà encore. Deux fois, hein ? Voici le deuxième ici encore. Écoutez ça. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire toujours au beau fixe. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Porteur d'un message du président de la transition du Mali au président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, le ministre malien a en outre précisé que sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien va dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis Abidjan, porteur de messages du président de la transition malienne, son excellence, le colonel Assimi Goïta. Son excellence, le colonel Assimi Goïta, non seulement lui-même s'est rendu chez Alassane Ouattara et après encore il a envoyé une deuxième personne. Pourquoi, Julien Goïta, tu étais où ? Pourquoi tu n'as pas parlé ? Toi, tu étais où en ce moment ? Que Ouattara reçoit des bons poutchistes et ne reçoit pas les bons poutchistes. Président de la transition et chef de l'État. Un message adressé à son excellence Alassane Ouattara qui est président de la République de Côte d'Ivoire qui est notre aîné à tous pour pouvoir lui présenter l'évolution de la situation au Mali qu'il connaît déjà dans tous les détails mais pour pouvoir lui apporter des éléments d'appréciation par rapport aux défis auxquels le gouvernement de transition au Mali est confronté mais aussi faire état d'un certain nombre d'efforts qui sont en cours actuellement et voir ensemble les perspectives. Dans l'ensemble on peut retenir que ça ne peut aller que dans le sens du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays des relations de fraternité des relations d'interdépendance mais aussi de solidarité dans la difficulté. Pour le ministre malien des affaires étrangères le Mali et la Côte d'Ivoire étant deux pays de la CDAO il est tout à fait important que le président ivoirien Alassane Ouattara l'un des chefs d'état les plus écoutés soit toujours imprégné de l'évolution de la situation au Mali. Alors ça fait deux fois vous venez voir le monsieur vous lui demandez de vous accompagner dans la réussite de votre transition il vous donne ses conseils il prend l'engagement de respecter vos engagements auprès de la CDAO un matin en juin 2021 parce que Che Gueule vous a trop insulté vous lui nommez comme premier ministre vous ne respectez pas le calendrier que vous avez promis aux Maliens et deuxièmement vous allez prendre un idiot un escroc un vagabond un chômeur quelqu'un qui n'est même pas imposable en France Franklin Niamsi pour faire votre communication lui qui a décidé de vous insulter pour dire qu'Azimi Goïta avait trois destinations la mort l'exil et la prison vous lui prenez et vous l'écoutez tous ces idiots aussi vous l'écoutez et vous décidez de vous écater dans la scène Ouattara et mieux vous arrêtez 45 de ses enfants et c'est vous qui avez venu l'ouvrir aujourd'hui que Ouattara reçoit des bons poutchistes ne reçoit pas des bons poutchistes voilà ce que Franklin Niamsi a fait là écoutez ce qu'il dit ici que nous pouvons mettre à votre disposition ce soir on sait de manière certaine désormais que le commandant Abdoulaye Fofana s'est rendu à l'ambassade oh c'est pas la vidéo j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça mais bien avant de trouver cette vidéo alors nous allons maintenant écouter monsieur Julien Julien Kuao Kuao il n'est pas même pas tout son nom on va l'écouter ici d'abord et maintenant on va revenir sur ce vilain ce chien de Franklin Niamsi on l'écoute ici Julien Kuao on l'écoute ici très important par rapport à la visite du président de la transition gabonais les états n'ont pas d'amis ils n'ont pas d'ennemis ils n'ont que des intérêts et la Côte d'Ivoire qui est un état souverain agit selon ses intérêts structurels et conjecturels et là en recevant le président gabonais la Côte d'Ivoire montre très bien que le problème ce n'est pas les coups d'état ce n'est pas le plus c'est celui qui fait le coup d'état est-ce que celui qui fait le coup d'état nous est politiquement compatible est-ce qu'il nous arrange s'il nous arrange il est fréquentable s'il ne nous arrange pas il n'est pas fréquentable et comme la Côte d'Ivoire c'est le pire de la France-Afrique la France a adoupé le président gabonais qui a commis un putsch il n'a pas été sanctionné par la France et évidemment les partenaires de la France en Afrique comme Macky Sall par exemple au Sénégal a déjà reçu le président gabonais et aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire qui le reçoit autrement dit c'est parce que les Boïtas les Traorés et autres présidents nigériens c'est parce qu'eux ils n'arrangent pas la Côte d'Ivoire ils ont une politique contre la France-Afrique et autres ils veulent leur souveraineté qu'on ne les reçoit pas sinon ce n'est pas une question de diplomatie c'est une question de celui qui est au pouvoir est-ce qu'il m'arrange ou est-ce qu'il ne m'arrange pas mais ça ce n'est pas nouveau les états n'ont pas d'amis ils n'ont pas d'ennemis ok après cette sortie de Julien Geoffroy il a été répondu et il y a Maité qui lui a donné un droit de réponse il vous fait écouter Maité voilà Maité merci même d'avoir répondu à ce je ne veux rien après vous les sourire j'arrive chez vous vos pardons d'hypocrisie j'arrive là-bas voilà j'arrive ne vous inquiétez pas j'arrive chez vous là-bas voilà on va écouter Maité avant de trouver la vidéo de Franklin Giamsi on écoute ici Maité très important très bien pour Maité c'est un épiphénomène allez-y ce qu'il dit c'est un épiphénomène mais par contre je reprends Geoffroy Kau qui fait une observation totalement erronée concernant la visite du président de la transition gabonaise je rappelle Maité Geoffroy Kau qu'en septembre 2022 il n'y a pas de départ de mesure contrairement à ce que vous racontez à l'heure de journée le président de la république a été constant dans sa démarche il a eu de la bienveillance à l'endroit de tous ceux qui ont fait de court état de ceux que vous parlez là qui reflètent de recevoir M. Damiba a été reçu ici en septembre 2022 et lorsque il y a eu le coup d'état au Mali M. Damiba vous faites allusion à l'ex-président de la transition de l'Université de l'Université de l'Université voilà lorsque il y a eu le coup d'état au Mali le président de la république loi du sommet d'Akra a reçu M. Goyta le ministre des Affaires étrangères on a invité Goyta Goyta ici en 2 décembre il a été invité il refuse bon il n'est pas encore venu maintenant on parle des points de vue quand on prend le cas de la Guinée récemment lorsqu'il y a eu un incendie de Zidoukabu la Côte d'Ivoire a aidé la Guinée 500 millions d'honnées des chappers-poupés qui sont allés a aidé la Guinée c'est pas le Gabon même au Burkina la Côte d'Ivoire a donné des armes d'une valeur de 2 milliards au Burkina pour lutter contre le terrorisme voilà maintenant lorsque vous faites un coup d'état il y a un chronogramme clair de sortie de transition ça dit que le retour à l'ordre consuel la situation se détériore lorsqu'ils sont dans une logique de confiscation du pouvoir ça dit qu'ils donnent un chronogramme le chronogramme n'est pas respecté sinon chaque fois qu'il y a eu un coup d'état après la condamnation des principes l'accord de Duvoir notamment le président de la République milite à ce qu'il y ait quand même une compréhension il faudrait qu'on aide ces petits-là à en sortir de cette situation surtout qu'il y a le terrorisme qui bat son plein là-bas il ne faudrait pas que par des sanctions ou par des comportements on essaie d'aggraver la situation alors merci on va s'intéresser à présent aux activités au Mani pour les bâtiments ok alors chers frères et sœurs donc vous les pro-babos là je vais vous montrer un seulement il y a tellement beaucoup sur votre bago de merde ce gars qui se joue les panafricains les panafricacons il y a trop de choses sur lui alors monsieur Julien monsieur Kuao Julien alors lorsque Laurent Babo finançait la campagne de Chirac à hauteur de 3 milliards tu étais où monsieur Julien Kuao lorsque le PPA est chose monsieur Assimi Goïta a décidé d'écouter Franklin Niamsi un vagabond le président Ouattara n'est pas responsable de cela Assimi Goïta a décidé des façons libres de traiter avec la Russie de voir un président Ouattara comme son ennemi sinon tout était bon entre les deux pays entre les deux présidents mais Assimi Goïta a décidé de ne pas organiser les élections chez lui et soudain brusquement l'année dernière ils ont ils ont voté ils ont fait un référendum pour changer la constitution le gars a décidé de ne pas organiser les élections le gars a décidé de dissoudre les partis politiques est-ce la responsabilité d'Assad Ouattara c'est ça vos combats des panafricains d'abord il n'y avait pas de problème entre le président Ouattara et monsieur Assimi Goïta il a fallu l'huile 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 que je vais vous amener à écouter regarde l'expérience c'est les soroïstes soro Guillaume et sa bande de merde qui dit qu'ils demandent pardon aujourd'hui à l'Assad Ouattara c'est eux qui ont provoqué cela et demain on va parler de lui Franklin Niamsi c'est Frank je vous dis coupez cette partie là et partagez ça sur la vidéo les chroniques de Chris Yapi c'est la voix de Franklin Niamsi qui est là-bas que le robot transforme je répète encore les chroniques de Chris Yapi sur la page de Chris Yapi c'est la voix de Franklin Niamsi qui est robotisée tous les analyses qui se passent là-bas c'est Franklin Niamsi et si vous dites c'est faux je vais vous amener à remarquer cela après la sortie de Chris Yapi allez-y voir ses analyses c'est pareil c'est du copie-coller c'est ce système imbécile ce chien-là qui est là-bas et Franklin Niamsi il doit te répondre ah bon donc après l'appel de Guillaume Soro au président Ouattara c'est Tene Ibrahim qui veut le tuer maintenant on va parler de ça après si il y a le temps je vais donner la parole aux gens si t'es arrivé si Tene Ibrahim t'as mis senti non on ne le touche pas on ne touche pas à notre ministre de la défense c'est lui qui a su notre sécurité tous vos coups d'état que vous avez tenté là c'est lui qui l'a fait échouer voilà ceux qui ont séparé Asimu Goïta du président Alassane Ouattara en l'occurrence Franklin Niamsi il a fait croire à Asimu Goïta que le président Ouattara était en train d'espionner la transition et que le président Ouattara allait déstabiliser le pouvoir d'Asimu Goïta pour avoir quoi moi mais je me pose la question on va aller déstabiliser un pays où la capitale il n'y a même pas de bus là-bas le Mali est le seul pays au monde où Bamako il n'y a pas de bus je n'ai jamais vu ça Bamako est la première capitale au monde où il n'y a pas de bus donc Ouattara va aller déstabiliser ça pour avoir quoi c'est la question qu'on se pose l'un des pays les plus pauvres au monde des gens qui n'ont pas d'électricité ils n'ont pas à manger ils n'ont rien et le président Ouattara va aller déstabiliser ça au contraire le président Ouattara était en train de les aider et donc c'est cela leur consigne que Asimu Goïta le satrabe reptilien a écouté parce que moi il est dit ici qu'Asimu n'est pas un révolutionnaire montrez-moi un discours d'Asimu Goïta qui est un révolutionnaire ça n'existe pas pourtant on a vu tous ici monsieur Kamara Dadis qui était un révolutionnaire Asimu est devenu révolutionnaire lorsque Chegel Koukala Maïga a été nommé premier ministre à partir du mois de juin 2021 voilà où commence leur combat de souveraineté avec le consigne d'un vilenga comme ça qu'on appelle Franklin Niamsi qui ont passé tous les temps à dénigrer et salir le président Ouattara qui ont passé le temps à donner des consignes à Asimu Goïta de ne pas respecter le calendrier de la CDAO est-ce que c'est la faute du président Asim Ouattara monsieur Julien Kouaou c'est la faute de l'Asim Ouattara alors on écoute ici monsieur Franklin Niamsi c'est très important et au regard de l'expérience positive que nous avons eue parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre heureusement au pouvoir de la transition malienne Karassan Draman Ouattara allait le faucher alors Asimu Goïta a préféré vendre son pays et écoutez lui un gars qui chôme qui ne travaille pas qui est assis derrière les rues pourries qu'il soit disant un intellectuel donc voilà comment il a réussi à convaincre Asimu et Asimu a décidé de façon libre et de partie on s'en fout de lui qu'Ouattara reçoit des bons poutchis il ne reçoit pas des mauvais poutchis moi ces imbécilités là il dit qu'ils ont réussi à convaincre Asimu Goïta de s'éloigner d'Alassane Ouattara qu'il allait le faucher Ouattara était irresponsable de ce qu'il arrive elle fait le débat inutile là parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne déjà à Mon Mali c'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Asimu Goïta le premier ministre Oguer Kokolamaïga ils ont écouté qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leur frontière celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition à la guerre à la mort à Alassane Ouattara il ne fallait surtout pas lui faire de passe il ne fallait surtout pas lui faire de passe et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien voilà elle a fini par les écouter et croit à leurs mensonges monsieur Julien Kouaou voilà comment le problème est venu entre nous et le Mali qui lui disait libérez ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara parce que Ouattara est contre le peuple malien donc sans ce travail de conviction avec le Burkina sans ce travail de conviction avec la Guinée il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays et au regard de l'expérience monsieur Julien Kouaou voilà comment nous sommes séparés d'Assimi Goïta on n'a rien contre lui et ils ont réussi à laver le cerveau d'Assimi Goïta jusqu'à ce qu'il arrête 49 de nos soldats monsieur Julien Kouaou tu étais où en ce moment ? Ouattara reçoit les bons poutistes il ne reçoit pas les vrais poutistes oui c'est les gens qui sont les valets les supports de la France et c'est toi tu veux parler des supports de la France tu veux parler des gens qui sont les supports de la France alors je vais te montrer un ici ok monsieur Julien Kouaou et vous les propres babos qui êtes partis écouter les salités les conneries de monsieur Julien Kouaou voici l'un des gars qui est plus qui est l'homme de la France voilà le voilà ici votre babo aboussila le boulanger écoutez-le attendez même j'ai trouvé la vie j'ai parlé en 2018 oui vous parlez on parlait de la France-Afrique vous racontez comment pour la campagne de Jacques Chirac en 2002 oui Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous aurez demandé de l'argent oui pour Jacques Chirac que vous employez dans le livre l'expression crachée au bassinet oui on sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'Etat qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac oui est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé écoutez la chanson comme se passait se passait un monde de l'avant très bien merci beaucoup monsieur le président bonjour Robert Bourgi bonjour dans le livre que publie Laurent Bagbo et François Maté vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez selon Laurent Bagbo tenté de le faire cracher au bassinet c'est l'expression qui est employée afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002 est-ce vrai ? le mot cracher au bassinet est un peu violent un peu vulgaire comment cela s'est-il fait ? lors des rencontres que Laurent Bagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Elysée et avec Dominique de Villepin hors-Elysée Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Bagbo si le moment venu il pouvait alors monsieur Julien Kouaou pourquoi tu ne parles pas des trucs ? vous les goles venez je n'ai pas encore fini voici votre ce malhonnête là qui a financé la campagne de Chirac à hauteur de 3 milliards de francs CFA est-ce que vous êtes des panafricains ? vous n'avez pas des leçons à donner à la salle Ouattara ? s'il y a quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire à la France c'était monsieur Babbo donc vous devez la fermer à jamais voici votre Babbo encore ici ce qu'il a fait comment il a vendu notre pays à la France fermez-la vous les goles ok ? on n'a pas de leçons à recevoir de vous on écoute ici quand je suis allé au pouvoir dans la situation calamiteuse que vous savez en octobre 2000 et que je devais discuter avec les institutions financières non-diables les Français nous ont aidé ils nous ont aidé pour l'Union Européenne ils nous ont aidé pour les fonds moniteurs internationaux ils nous ont aidé pour la Banque mondiale et même dans ce conflit ils nous ont apporté une aide matérielle que nous leur avons demandé quand je vous dis que le franc-t-il-faire est mauvais il faut arrêter avec Babbo a dit que c'est bon lui-ci il va être allé au Ghana au Nigeria tout ça il a déjà produit on a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana la Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là le Libéria la Sierra Leone etc la Gambie dans cet ensemble-là et puis ça va aller vous avez parlé vous avez parlé d'une monnaie commune est-ce que vous êtes pour une dévaluation non je ne suis pas pour une dévaluation mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi j'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays qui ont cité le Ghana la Guinée le Libéria la Sierra Leone et la Gambie et puis le Libéria c'est un autre cas parce que ils sont un gros pays bon on peut avoir d'autres types de négociations et de d'accords monétaires sans forcément avoir eu de monnaie commune le Nourant Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier je ne pense pas je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France rien que des faveurs comment est né le désamour ? je ne sais pas je me pose la question il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit Sarkozy lui a dit il n'y a que vous que vous gouvernez ce pays là il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau sur l'électricité sur le téléphone Bouygues France Télécom aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré aucune difficulté à donner le chantier de Yamsokuro à Fakuri aucune difficulté à donner même en plein de tout les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total et c'est quand même Bolloré qui a financé soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Bouabou c'est quand même la Soffresse qui a fait le sondage pour le compte du président Bouabou sur les élections de mon point de vue il n'y avait aucune difficulté sur ce plan là c'est quand même on t'arrête alors donc vous on n'a pas de leçons à recevoir de vous il n'y a pas quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire que M. Bouabou M. Laurent Bouabou était financé par Blaise Compaoré 20 millions de francs CFA par mois c'est Blaise Compaoré qui finançait Laurent Bouabou son journal bleu de merde là chaque mois 20 millions ça lui prenait l'argent du contribuable pour financer ce Bouabou il n'y a pas quelqu'un qui a pu vendu la Côte d'Ivoire que M. Laurent Bouabou donc c'est pas parce que le président de la transition gabonaise s'est rendu en Côte d'Ivoire que vous allez insuter le président Ouattara c'est l'homme de la France c'est le support de la France et c'est quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire que Babou donc vous les gonds on n'a pas de leçons à recevoir de vous mais vous les prosoros j'arrive vers vous pour le moment je vais rester sur ce sujet et Kimia va donner la parole donc fermez là ok c'est pas le président Ouattara qui a demandé à Assime Ouattara d'être les valets de la France et de la Russie c'est pas le président Ouattara qui a demandé à Ibrahim Ibrahim Traoré ce virgile là ce gardien là ce irresponsable ce vorien là ce paresseux là d'être les valets de la Russie donc vous nous emmerdez que tu sois Julien Kouaou que tu sois Assime Ouattara que tu sois Sorouis vous nous emmerdez vous nous emmerdez vous n'avez pas de leçons à nous donner vous devez la fermer dans ce pays quand on avait un leader comme Babo qui a vendu tout à la France parce qu'il a perdu les élections et aujourd'hui il se souvient qu'il est devenu panafricain quel panafricain des panafricains 2.0 des escrocs qui sont unis au sein d'un parti en train de tromper les africains en train de mentir aux Ivoiriens moi c'est minable là toi Julien Kouaou maintenant là on te répond maintenant t'es sorti à la con là ou tu viens mentir tu viens raconter tout et n'importe quoi on te répond parce que les gens ont repris tes propos sur un panel que j'ai écouté j'ai dit non il faut que je vienne répondre jamais de la vie je vais vous laisser venir dénigrer salut le président Ouattara jamais de la vie est-ce que Soro Guillaume c'est un panafricain c'est pas Soro Guillaume qui nous a dit qu'il avait Macron que le président Ouattara avait un ledrien des paresseux qui sont ainsi en train de soutenir les soutenables des électeurs escrocs des malhonnêtes comme ça vous avez venu nous parler vous voulez parler de vos bêtises d'enlever le nom du président dedans voilà ok qui m'a fait donner la parole peut-être demain ou si les panélistes finissent même j'ai attaqué pour Soro Guillaume encore toi Franklin Niamsi toi ton Christ Yapi de merde c'est un ébrain qui veut tuer Soro Guillaume aujourd'hui ah bon et j'ai vu ton poste où tu as traité le président d'être despote que toi tu ne crois pas à cette réconciliation mais nous on n'est pas obligé de demander à Soro on s'en fout de Soro ni aujourd'hui ni demain et j'ai crassé Soro j'ai pissé Soro il n'est rien s'il vient maintenant à la maca que Soro 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 de merdise que vous êtes excusez-moi les gars qui m'a fait donner la parole faut pas j'ai débordé j'ai m'énervé les insulté les idiots ils se lèvent ils mettent des pannels à la con en place le support de la France il reçoit des poutisses ceux qui sont proches de la France il ne reçoit pas ceux qui combattent la France mais est-ce que le Gabon fait partie de la CDAO quand il fait des bonnes choses pour Assumi Goïta vous n'en parlez pas quand il assume l'échec d'Ibrahim Traoré où les gens fuent le Burkina Faso pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire et on les loge on les nourrit vous n'en parlez pas quand il donne de l'aide à M. Doumbia Mamadi en Guinée vous ne parlez pas de ça Salazar Ouattara seul qui a envoyé son ambassadeur pour aller chercher les ressortissants africains ou en Russie lorsqu'il y a eu la guerre de Vladimir Poutine est-ce qu'on a vu un convoi d'Assumi Goïta le panafricain on a vu Assumi Goïta ou bien M. Kemiceba ou l'escroc de Franklin envoyer leur ambassadeur pour aller chercher les africains qui étaient là-bas on vous a vu fait ça vous pensez que le panafricanisme c'est dans la bouche vous pensez que le panafricanisme c'est dans la bouche c'est dans les actes il a fallu le président qui a envoyé l'ambassadeur Philippe Mangou pour aller chercher non seulement les ivoirains et mieux les africains qui étaient là-bas et les caméronaux ont été empadonnés à leur sort des escrocs comme ça qui m'en faut donner la parole bon si Kimia n'est pas prêt moi il continue ça m'énerve trop venir insuter le président vous êtes son camarade il n'est pas votre ami faites votre bêtise là-bas mais enlevez le président Ouadra dedans ok je ferais quoi je ferais je ne sais même pas là Kimia si tu n'es pas là il faut dire si tu dors il faut nous dire bon elle est partie dormir attendez j'ai donné mon bien là-bas bonsoir à tous comment allez-vous bon je ne sais plus qui était là avant qui mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dans l'ordre qui s'affiche sur l'écran Abou comment tu vas bonsoir tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît Abou Abde comment tu vas tu peux ouvrir ton micro je t'envoie une invitation clique sur oui ok Abou bon il n'est pas là dos bonsoir est-ce que tu es là dos oui je suis là en fait merci beaucoup en tout cas j'ai écouté les ingrats qui ne finissent pas de toujours manigancer des choses pour couvrir les bêtises mais bon nous on sait dans quelle on connait leur mode de fonctionnement c'est des gens qui ne sont pas sérieux qui ont pris un pays en otage et qui pensent que ils ont une popularité pourtant c'est une minorité qui font la propagande sur les réseaux et puis qui la soutiennent voilà c'est un pays simplement qui est pris en otage quand vous écoutez Issa Issa Kaujima qui s'est vu empêcher le voyage vous comprenez par là je crois que vraiment le Mali est sous l'emprise d'un tyran et donc c'est très dangereux pour l'avenir de ce pays parce que un pays où l'armée qui prend tout en otage la classe politique n'arrive même pas à s'exprimer personne ne peut faire du mouvement tout est pas parce que c'est à eux de décider qui doit bouger ou qui ne doit pas bouger il n'y a rien qui marche mais il faut faire croire à l'opinion et le Maliens que ça va pourtant nous savons qu'il y a vraiment une majorité silencieuse qui souffre mais les gens ont peur aujourd'hui parce que dès que tu commences à même parler sur les réseaux sociaux avec ce pouvoir directement ils commencent à t'appeler pour savoir où tu es où tu habites où ils cherchent à te localiser directement parce que c'est ça leur mode d'emploi pour s'aimer la terre sur les Maliens voilà pourquoi ceux qui en majorité ceux qui soutiennent le pouvoir c'est des gens qui ne vivent pas là-bas et puis ils sont farouchement dans leurs propos de soutien des idéologies des souverainités en inconfinie c'est eux là même qui sont dans la base même de cette souffrance mais selon les vrais les gens souffrent il y a il y a beaucoup d'emplois qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas l'électricité suffisante pour vaquer à les occupations et puis travailler en vénage cette population aujourd'hui qui souffre mais bon certaines personnes viennent nous faire croire que voilà tout va bien sinon le président le président gabonais qui vient prendre des conseils et puis même dans la délégation quand ils voient la Côte d'Ivoire ils sont épatés j'ai même écouté un ivoirien qui vit au Gabon dès le retour de de la visite tout ça et puis il y a des tellement ils ont tellement apprécié la Côte d'Ivoire que certaines personnes se demandent mais vous faites quoi chez nous ici au Gabon vous faites quoi chez nous parce qu'ils ont été épatés de l'image et le travail énorme que le président a battu en Côte d'Ivoire mais quand ils voient malgré que ils sont passés par un coup d'État quand même ils prennent des voies nobles et respectueuses pour prendre des conseils afin d'établir un état sérieux mais ce point de faire que ceux-là ils veulent faire avec leurs voisins créer des fronts en apport infini et créer des de 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 propagande pour endormir leur population pourtant rien rien ne va quand tu veux parler ils disent qu'on a libéré qui dalle quand tu entends dans leur bouche qu'on a libéré qui dalle pourtant c'était pas libéré le pays va pas se résumer qu'il y a cette libération normalement si vous allez libérer normalement c'est votre travail vous êtes dans l'armée c'est ce que vous devez faire et laisser la place de la présidence aux politiques pour qu'ils puissent gérer chacun a sa chacun a sa maîtrise dans l'administration mais vous voulez suspendre tout le monde et vous vous êtes érigé en politicien et pivoté par les soroïstes à côté en même temps un ancien de la politique et Chogel tout ça qui sont dedans je sais même pas j'aurais appris qu'il a été suspendu je sais pas s'il est toujours maintenu bon voilà voilà des personnes qui ont pris le Mali en otage et qui veulent maintenant je sais pas comment faire pour se justifier ils mettent ils ont les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire pour chercher des francs et manipuler par les soroïstes donc je pense que les Maliens doivent se réveiller et puis prendre leur destin parce que ceux là franchement c'est des situations catastrophiques qui vont de pire en pire au Mali vraiment j'ai pitié pour eux j'espère qu'ils vont se ressaisir le plus tôt possible avant qu'un chaos s'installe dans ces pays donc quand je vais m'arrêter là franchement merci beaucoup et puis Lagu bonnes force à toi et puis ma soeur aussi force à toi pour votre collaboration d'accord on va aller sur WhatsApp rapidement avant de venir sur le panel parce que la dernière fois ils n'ont pas eu le temps d'intervenir qui m'y a pardon ok ok il y a quelqu'un qui nous envoie et si vous ne m'envoyez un message sur WhatsApp que je vous appelle vous ne répondez pas je reviens sur le panel alors allô allô bonsoir 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 à tous les panélistes bonsoir 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 à Kimia aussi bonsoir là ceux-là c'est des gens qui ne sont pas qui ne sont pas serrés sincère m'a dit aujourd'hui quand tout le monde regarde aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui on voit la réalité oui on voit ce qui ont on voit ce qui ont manipulé aujourd'hui le Mali et le Boutouin et le Niger ce sont des gens qui sont aussi des réseaux qui ne savent pas où aller qui ne savent pas ce qu'ils font qui se passent même ils sont là pour détruire les gens comme si même ils n'ont pas de pays quand j'irais à Franklin Niamsi qui est un Camerounais quand j'irais à Soloba de Kangansouli qui est 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 c'est des gens qui sont sur des réseaux pour mettre des gens pour mettre les pays seulement en palable et aujourd'hui tout le monde voit la réalité au Mali oui il m'a dit qu'il revient encore il m'a dit qu'il revient encore d'Ivoire il dit qu'il va voir d'ici le mois prochain il va chercher à rentrer encore d'Ivoire mais aujourd'hui quand il y a la situation du Mali ça fait pitié il a dit ça fait pitié les gens n'arrivent même pas à vivre à l'aise ils n'ont pas courant ils n'ont pas mangé ils sont dans l'insécurité et Asime Goïta aussi les prend en otage encore en tout cas sincèrement si il y a des Maliens sur ce panel moi je veux que les Maliens n'ont qu'à se lever contre Asime Goïta sinon je te jure d'ici ils vont dire dans 3 mois 4 mois le Mali va aller en faillite sincèrement rien n'y va au Mali rien n'y va rien n'y va au Mali aujourd'hui si tu vas aujourd'hui les Maliens même sont là sortis sur les réseaux pour parler j'ai regardé vidéo il y a un j'ai regardé vidéo il était là parler il dit aujourd'hui eux-mêmes ils ne savent pas ils sont dans quel pays ils ont chassé la France ils ont chassé la France voilà la Russie qu'ils ont envoyé aussi la Russie ne peut pas aider le Mali que ça soit sur n'importe quel plan un pays qui te vend des armes un pays qui t'aide à te développer tu es sûr qui la France bien vrai la France ils sont ils sont ils sont un peu ils sont un peu bizarres souvent mais il y a des négociations à faire pour rapport à ça mais vous partez d'un pays qui ne peut pas développer le Mali qui n'a jamais inversé un sou au Mali si ce n'est pas pour vous vendre des armes la population va manger les armes c'est les armes que les gens vont manger ah sincèrement dis vraiment ce que tu fais là l'a dit sincèrement dis moi je te suis beaucoup je te suis beaucoup aujourd'hui la conscience des jeunes ivoiriens je n'ai pas parlé des pays des poutis les gens ont l'impression que non c'est des gens qui ne sont pas là à l'école qui sont illiter non Dieu nous a donné cerveau même si tu n'es pas là à l'école mais Dieu nous a donné cerveau pour réfléchir c'est pas papé que tu n'es pas là à l'école que tu ne peux pas réfléchir non tu peux voilà tu peux réfléchir donc c'est des gens ceux qui les soutiennent là c'est une minorité c'est eux qui sont c'est eux qui sort pour faire les tapages tu as l'impression que c'est le peuple maintenant le bas peuple qui ne mange pas là c'est eux qui pleure dans nos inbox ces trucs là la majorité même chez IB c'est comme ça pourtant Damiba a été reçu par le président ici ils n'ont rien dit quand Damiba a été reçu par le président Ouattara et on a aidé le Burkina Faso ils n'ont rien dit quand ils reçoivent des poutchis des bons poutchis ils ne reçoivent pas des bons poutchis ou aux poutchis ils ont décidé de faire bras de fer ils ont décidé de confisquer le pouvoir avec la complicité de certains malhonnêtes intellectuelles donc là vous avez venu vous plaindre vos sorts on s'en fout du Mali on s'en fout de Ibrahim Traoré on s'en fout de voilà ils n'ont qu'à rester à l'heure ici où ils sont en train de faire leur souveraineté qu'ils payent là non je dis vraiment 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 ceux là c'est des gens vraiment ils n'ont qu'à avoir pitié ils n'ont qu'à avoir pitié de la population c'est ce que m'a dit hé non c'est pas bon c'est pas bon c'est ce que m'a dit là en tout cas moi je te remercie beaucoup quand ça a commencé au Mali nouvellement c'est les mêmes populations aujourd'hui qui pleurent là c'est les mêmes populations là qui criaient aujourd'hui et qui criaient hier à bas la France à bas la Cédéa à bas la Côte d'Ivoire on mange pas et voir le couvert pourri dans votre main et aujourd'hui c'est eux aussi qui pleurent dans ton oreille là j'ai dit c'est moi qui étais toi c'est ce que m'a dit j'allais tous les bloquer c'est ce que m'a dit moi je bloque personne j'ai dit on n'attaque pas la Côte d'Ivoire je n'ai pas bloqué quelqu'un non moi je ne bloque pas quelqu'un il attaque le président Ouattara parce qu'il a reçu le poutchis gabonais moi j'ai été rappelé que c'est ton poutchis qui a refusé d'accepter c'est lui qui est venu voir la Côte d'Ivoire pour demander conseil on lui a donné conseil il ne veut pas organiser l'élection il a commencé à faire tous les tapages et puis les parties non toi tu n'as pas à voir dedans il faut t'occuper de ta misère et ferme là tu n'es pas mieux placé pour critiquer le président Ouattara moi c'est tout ce que j'ai à faire je n'ai pas à les bloquer il peut dire tout ce qu'ils veulent mais on n'attaque pas Ouattara tu attaques Ouattara moi il vient te répondre voilà c'est ce que moi j'ai dit il bloque personne chacun sait ce qu'il veut en tout cas le président gabonais ce qu'il a fait il a montré que non vraiment il doit venir prendre conseil à côté de son père et s'il a marché et s'il marche les démarches qu'il vient de commencer s'il a marché c'est ça mais il va s'en sortir voilà il va s'en sortir voilà sauf s'il a écouté les panafricains s'il les a écoutés sinon dès la minute il a commencé s'il a continué comme ça tout va aller au gabon bien en tout cas elle a dit vraiment moi je te remercie beaucoup j'ai remercie tous les panellistes j'ai remercie Kimia aussi vraiment qui anime aussi le débat aussi souvent vraiment moi je vous souhaite bonne soirée merci vraiment bonne continuité à toi l'adjé que Dieu te donne la santé l'on vient à toi aussi et l'on vient le présent votre âme merci beaucoup ok Kimia j'ai fini s'il y a d'autres whatsapps j'ai été fait merci allo Kimia je reviens à toi on devrait dormir et ce gars là n'est pas allé dormir c'est le gars là allo Kimia allo Kimia bon monsieur Abou Abou est-ce que Abou est là Abou 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 monsieur Abou Abdallah c'est Kobel Abou il parle pas je sais pas Kobel tu es là bonsoir Kobel bonsoir bonsoir je suis là bonsoir c'est bonjour chez moi ici ah d'accord j'appelle Dubaï t'as fait loin d'avant vous savez bien Dubaï il y a eu il y a eu une inondation j'espère que tu te portes bien oui 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 on a arrêté d'aller au travail pour deux jours aujourd'hui on travaille de la maison et demain aussi ok bon courage à vous bon courage à vous merci bon les anglais disent birds of the same favor flock together ça veut dire que qui s'assemblent se ressemblent c'est à dire comme on dirige dans la ville vous vous assimilez à ceux qui ont les mêmes valeurs que vous effectivement la côte d'ivoire et les pays voisins beaucoup de pays voisins ont eu le même colonisateur pourquoi est-ce que c'est la côte d'ivoire le Sénégal seulement qu'ils s'en sortent c'est parce que ces pays là ont décidé de travailler ces pays là ont décidé de suivre une discipline et les autres pays qui s'en sortent pas c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler l'armée est faite pour protéger les constitutions et les frontières des pays quand il y a insécurité attaque contre votre pays c'est là que vous sortez mais si vous levez contre votre propre population vous vous battez contre votre constitution en ce moment là ce n'est plus comment dirais-je vous ne savez plus comment dirais-je de service comme l'armée vous devinez des dictateurs il n'y a qu'à voir leurs manières vestimentaires ils sont toujours en tri ça veut dire que c'est les gens qui se croient toujours dans l'armée effectivement ceux qui veulent travailler revêtent le commande de la tenue civile on l'a vu avec le gars de la Guinée le gars du Gabon c'est les gens qui veulent travailler et vous ne pouvez vous approcher que des gens qui peuvent vous aider à avancer effectivement donc si eux ils font le pas pour venir vers le président Addo pour demander conseil pour demander comment dirais-je support c'est parce qu'ils veulent travailler et ils ont compris qu'être dictateur imposé ces lois à la population ça ne va pas les arranger ça ne fait que détruire ça ne fait que diviser la population donc pour les Maliens les Bukunapé les commandes les nigériens qui écoutent là de grâce essayez de faire front essayez de comprendre ce qui se passe autour de vous ne vous laissez pas manipuler et cherchez plutôt à travailler pour le développement de votre pays et le puits de votre population c'est ce que je voulais dire merci Nadine pour le parler et mieux à part Tiani même là si ce n'est pas malien comment on peut prendre un capitaine un colonel pour être président des transitions si ce n'est pas au Burkina comment on peut prendre un vigile un capitaine un vigile qui a fui ses responsabilités quelqu'un qu'ils ont blanchi nourri avec l'argent du contribuable un gros paresseux il est assis au palais là-bas et lui va chercher des anciens prisonniers des voyous pour venir le sécuriser lui et il ne respecte rien vous ne voulez pas combattre des sacos au combat des panafricanais c'est au Burkina tu peux voir ça aujourd'hui un capitaine un virgile un frayaliste un paresseux être président des transitions mais vous êtes tombé plus bas qu'à terre faites honte et doit la fermer le président Ouattara reçoit qui veut ok celui qui veut travailler là il le reçoit celui qui veut rétablir l'ordre constitutionnel qu'il y a de l'évolution chez lui il n'y a pas de problème maintenant celui qui veut confisquer le pouvoir et se braquer et penser que c'est la Russie qui va faire leur bonheur ça c'est vos problèmes ça ne nous regarde pas on s'en fout voilà Kimia vous donnez la parole il faut que je les parle aujourd'hui parce que les gars commencent à nous énerver maintenant là vous avez choisi vos patinaires est-ce que nous on a parlé chacun est libre de choisir ses patinaires Ismo bonsoir oui bonsoir bonsoir Lagui bonsoir Kimia bonsoir à tous bonsoir Ismo moi je pense que cette problématique là vous voyez le comportement des gens du Sahel surtout venant de tout ce qui les soutient pour moi c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau où c'est la déception totale c'est la désillusion totale et toutes les stratégies qu'ils ont utilisées jusqu'à maintenant ont atteint leurs limites vous voyez la propagande a atteint sa limite même la force parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ils essaient de convaincre leur population parce qu'ils ont des armes mais sauf que à un moment donné tu as beau cacher la vérité à la population et tout ça devient compliqué pour eux parce que si tu n'arrives pas à aller dans ton champ parce que un il y a l'insécurité tu n'arrives pas à aller à l'école ou à travailler ou à vacher à tes occupations quotidiennes parce qu'il y a manque d'électricité ça ce sont des réalités qui viennent te frapper vous voyez c'est pour ça que pour moi c'est je veux dire ils ont payé des gens comme Franck Niancy et tout pour se servir de cette base là parce que dans ces pays là il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes intelligentes qui refusent cet état des faits là et qui comprennent que que ce soit Ibrahima Traoré ou encore que ce soit à Tchiani ou encore surtout à Sémé Goïtar que ces personnes l'avent tout droit vers un mur parce que ils sont dans l'improvisation totale on ne gère pas un pays dans l'improvisation je crois que le cas du président Ouattara avant de vouloir devenir président en Côte d'Ivoire c'est quelqu'un qui a occupé des fonctions des fonctions qui étaient liées d'une certaine façon à la gestion même d'un pays parce qu'il collaborait avec plusieurs pays il savait c'était quoi les réalités de certains pays comment ces pays ont fait pour s'en sortir et qu'est-ce que ces pays avaient besoin ou il connaît aussi des pays qui ont échoué dans telle ou telle démarche pour s'améliorer vous voyez donc quand il vient au pouvoir c'est par rapport à toutes ces expériences là vous voyez mais un Asseline Guita qui n'avait qu'une Kalachinikov dans la main ou une armée au front qui décide toujours de prendre le pouvoir tout comme Ibrahim Atravri ou Tchiani on va les voir mais c'est quel plan qu'ils avaient ils avaient aucun plan aucun programme aucune projection vous voyez et moi je le dis toujours ces pays là sont dirigés comme si dans l'improvisation c'est comme si on te ferme les yeux on t'attache les deux bras les deux pieds et on te place en plein milieu d'une forêt et puis on te dit avance vous voyez à chaque fois que tu vas toucher un objet tu vas chercher à identifier c'est quoi ce danger là et tu vas vouloir trouver une solution par rapport à quoi ça veut dire que tu es incapable tu es incapable d'anticiper quoi que ce soit et c'est malheureux pour ces peuples là vous voyez pourquoi aujourd'hui ils sont au Mali ils sont contraints de suspendre toutes les activités des partis politiques parce que ils se sont rendus compte qu'ils ont échoué dans la réalité des faits dans la gouvernance globale vous voyez ils ont compris que c'est pas en achetant des tonnes des tonnes des tonnes d'armes oui oui ils ont réorganisé l'armée tout ça mais c'est pas de cela qu'il s'agit et la gestion des pays est beaucoup plus globale que ça c'est pas uniquement acheter des drones et tout mais c'est gérer l'économie c'est gérer les affaires courantes c'est gérer tout ce qui est comme corruption pollution et tout ça mais ils n'arrivent pas le Mali aujourd'hui c'est la corruption voilà pourquoi il n'y a même pas d'électricité parce que tout l'argent qui a été déboursé pour faire tout ça en 4 ans ça a été volé détourné et tout aujourd'hui les Maliens veulent en découdre avec Asimigouïta et il le sait et il sait que si jamais il s'amuse à vouloir organiser des élections aujourd'hui au Mali toute la vérité qu'il a caché et tout le mensonge qu'ils ont eu à dire tout ça sera mis sur la place publique voilà pourquoi ils musellent tout le monde regardez les étudiants l'association des sourds la société civile les gens mis en prison les politiques musellent les journalistes musellent les militaires même qui veulent parler musellent tout ça pourquoi pour quelqu'un qui a réussi pour quelqu'un qui dit que je fais bien mon travail est-ce que tu as besoin de faire tout ça non tu vas réussir à convaincre les gens par tes résultats donc si on te dit vas aux élections tu sais quoi vendre aux gens quand tu vas aux élections aujourd'hui Asimigouïta n'a rien 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 en dehors du fait de dire on a réorganisé l'armée on a fait des partenariats stratégiques avec la Russie en dehors de ça mais les Maliens ils vont manger des drones les Maliens ils vont manger des mercenaires ou encore des associés russes non la réalité les frappe tous les Maliens parlent aujourd'hui même les Dozo les Dozo sortent aujourd'hui pour dire qu'eux ils ont cru qu'Asimigouïta avait le contrôle du pays et que malgré ça eux il y a des drones des dialistes qui viennent les frapper et les tuer vous voyez ça veut dire que la réalité c'est pour ça que moi j'ai vite de les comparer à Echever au présent Ouattara parce que ils ne sont même pas comparables vous voyez ici ce n'est pas les armes qu'ils ont qu'ils ont pris le pouvoir ce sont des hommes ce sont des gens en réalité qui devaient être des vigiles ou des gardes du corps du présent Ouattara donc dans la réalité des faits ils ne sont pas comparables c'est même pas la peine de s'adonner à une telle diaposite parce que c'est un peu comme la nuit et le jour ils ne sont pas tu vois ils ne sont pas comparables effectivement et on a certains intellectuels chez nous qui soutiennent ça et ils veulent venir ça on le sait on le combat on le combat parce que pourquoi parce que ce sont des opportunistes politiques mais sauf que l'ivoirien lambda aujourd'hui a atteint un certain niveau de maturité qui est capable de faire la différence entre quelqu'un qui est opportuniste parce que regardez comment le président Ouattara a évolué dans son cheminement en Côte d'Ivoire au début les gens disaient oh il est venu il va vendre la Côte d'Ivoire ils l'ont dénigré pendant combien d'années mais ce n'est pas ses résultats ce n'est pas son travail qu'aujourd'hui il y a une grande majorité des Ivoiriens qui se sont arrivés et qui disent ah ouais c'est vrai tout n'est pas parfait en Côte d'Ivoire certes sur différents plans mais voilà quelqu'un qui a stabilisé le pays pendant un certain nombre d'années voilà quelqu'un qui a posé des actions du point de vue stratégique au niveau des infrastructures voilà quelqu'un grâce à qui la Côte d'Ivoire rayonne aujourd'hui donc les Ivoiriens ils reviennent à la réalité et quand tu dis le nom Côte d'Ivoire aujourd'hui tous les investisseurs courent qu'ils soient chinois qu'ils soient américains qu'ils soient canadiens qu'ils soient français qu'ils soient arabes qu'ils soient saoudiens ou tout le monde courent quand ils entendent le nom Côte d'Ivoire parce que ça vaut de l'or le nom de la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous devons préserver parce que tout ce qui est comme destruction autour improvisation autour la seule conséquence sur nous c'est qu'il y ait un flux frontalier au niveau des populations pour que les personnes qui vont fuir l'insécurité qui vont fuir la misère vont venir chez nous sinon la Côte d'Ivoire est comme une oasis qui rayonne dans ce cafardome dans cette zone là vous voyez et on devrait être fier de ça et nous sommes fiers de ça maintenant les Ivoiriens qui par opportunisme politique convoitise politique et essaie de s'allier avec l'adversaire ou l'ennemi même je dirais pour essayer de détruire ce qu'on a de précieux la Côte d'Ivoire pour moi je trouve ça honteux mais en même temps je suis d'accord que la politique interne oui on a le droit d'avoir une politique interne et que les gens vont critiquer dénoncer ce qu'ils considèrent comme pas efficace ou pas ça c'est la politique nationale c'est des gens qui aiment leur pays qui vont critiquer pour obtenir mieux mais ceux qui vont vouloir tout gâter en espérant que quand tout va se gâter ils vont arriver au pouvoir pour moi ce sont les ennemis du pays voilà ceux là qu'il faut combattre donc je m'arrête là merci pour le panel merci beaucoup Ismou merci 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 il y a monsieur Yul je ne sais pas si c'est Yul Per Yul Per Yul Prince tu vois comme tu vois Yul Prince ok Yul Prince bonsoir tu as changé ton nom où viens il faut regarder le nom ton nom là le même nom Amira dit tu es parti à Duvaux là-bas on va rester ici d'abord Amira t'attends à Duvaux Amira n'est pas à Duvaux le jour il rentre on va s'attraper là-bas c'est mon bon grand prince oui mais il faut aller le régional vous allez prendre un vol pour partir ah ok bon comme moi ici à Duvaux à Duvaux là donc moi je vais en Côte d'Ivo à Duvaux d'accord ok Yul j'espère que tu vas bien par là je vais très bien j'espère que toi aussi tu vas bien avec tes enfants j'étais sur un panel tout à l'heure voilà j'ai vu votre votre interaction avec Kimia par rapport à ce qui s'est pas fait et vraiment j'ai aimé votre intervention vous êtes parti et puis essayez de mettre du calme oui essayez d'apaiser les cœurs pour que les frais de la même famille m'agisse la bonne voie vraiment c'est j'ai vraiment aimé Kimia me sort c'est aller sur nos directs aller frapper et reconstruire puis revenir c'est ça qu'on appelle le RDR c'est ça qu'on appelle le RHDP merci beaucoup Kimia l'a dit vraiment j'ai apprécié personnellement et ça m'a fait que j'ai cherché ton direct pour venir me dire ça personnellement ok et avant de commencer je veux remercier nos forces de défense et de sécurité qui ne dorment pas matin, midi et soir pour pouvoir protéger cette Côte d'Ivoire et je leur dis merci merci chapeau à eux c'est vraiment ils nous tiennent en sécurité pendant la Cannes nous tous on sait ce qu'il s'est passé et tous les coups ils ont été joués effectivement on le tient pour dire merci et certaines personnes sont en train de parler du panafricanisme et autres moi je pense que notre président le président Alassane Ouattara c'est le plus grand panafricain et quand on regarde quand le coup s'est passé au Mali il a été là dans les premières heures oui même il a envoyé nos soldats qui sont morts au Mali les gens au lieu de nous dire on a nos frères qui sont en Mali donc nous avons ça sur le cœur et donc on a fait la Côte d'Ivoire pour ça et bon nous on a passé dessus après on sait ce qui s'est passé à côté du Burkina comme quelqu'un l'avait souligné le président a donné des armes pour aider le Burkina à combattre le terrorisme dans ce qu'on voit là on sait ça aussi la Guinée et quand ça vient sur la Guinée qu'est-ce qu'il s'est passé quand la Guinée il y a le truc de... incendie oui incendie immédiatement qui était le panafricain qui est venu aider la Guinée personne on a tous les voisins là qui est venu c'est encore le même vrai panafricain l'empereur Alassane Ouattara qui est venu aider encore la Guinée et quand on voit aussi même regarder le Burkina dans le monde où on a vu ils ont construit un camp de réfugiés où les gens sont là-bas et puis sécurisés dans quel point du monde qu'on a construit un juin pour les gens c'est le vrai panafricain le président Alassane Ouattara qui a fait ça pour les pays nos voisins parce qu'avant moi je pensais que c'était nos frères mais aujourd'hui ils nous ont montré qu'ils sont vraiment nos voisins dans ce terme je tiens à souligner ça et je tiens à dire merci au président qui a dit aux Ivoiriens même si nous étions pendant la table nous a réunis mais le mot qui est venu il dit l'Ivoirien tabou et moi j'ai pissé mes gardes et je me suis dit mon frère Ivoirien même s'il est égaré mais c'est mon frère tabou parce que quand ça va se passer là j'ai une seule Côte d'Ivoire et lui aussi même s'il me combat aujourd'hui il a une seule Côte d'Ivoire on va se retrouver là-bas et que ça soit dans la joie pas dans les pleurs parce que quand la crise s'est passée nous les hommes aujourd'hui le président TGV a été tellement rapide c'est-à-dire que le président lui-même il est victime de sa rapidité parce que l'Africain n'est pas habitué à ce grand changement un coup l'Africain est habitué à prendre quand on prend la chicote de chicoter puis il va aller regarder à l'école avant quand on va dans l'école on va chicoter pourquoi on apprend mais là c'est les coups de fouet qui manquent à certaines personnes comme ils ont raté l'école les coups de fouet ça les manque pour pouvoir reprendre la route mais le président TGV aujourd'hui il a dit quand tu es état aux Etats-Unis ici moi aujourd'hui avant quand tu es là que tu es Ivoirien tu portes ton maillot les gens te demandent si c'est le maillot de l'Irlande mais aujourd'hui je porte mon orange blanc-verdé hey Foc d'Ivoire I recourse mais là quand tu dis le nom de ton pays avant là quand tu disais c'est les gens qui jouent à football ou bien les gens qui écoutent la musique tu dis Drobah ou bien tu dis Yaya ou bien tu dis Alpha Blondie ils connaissent avec cette canne là on dit comme on appelle c'est pourquoi moi je tiens à conseiller tous mes frères et soeurs ce sont la bénédiction de nos parents quand ils sont disons parce que ce grand homme là il a cherché la bénédiction de sa mère que moi je n'ai pas au niveau de son papa je ne sais pas comment il s'est comporté mais devant nous tous il a élevé sa maman et quand tu élèves tes parents Dieu va t'élever quand les maudits vont essayer de te traîner là et là ta lumière va bien plier effectivement ce respect de ses parents et regardez regardez les vidéos quand vous regardez le président Alassane Ouattara raconter le président Oufo Mouani comment il se tenait oui mais regardez l'autre gars de l'ex-président quand il s'était né devant le président Oufo Mouani regardez comment il était oui oui et aussi nous avons eu deux présidents qui ont eu des sangs de roi le président Oufo Mouani regarde comment il a travaillé le président Alassane Ouattara le sang de roi regarde comment il travaille il n'y a pas d'hasard dans la vie en fait on doit se dire qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie ça c'est vrai au moment où nos voisins sont en train de nous fermer ils sont en train de dire qu'eux ils nous ferment c'est vrai mais aujourd'hui les Ivoiriens aussi les jeunes t'apprends aux jeunes Ivoiriens de dire que nous devions rentrer aussi dans l'entrepreneuriat l'agriculture l'élevage la pisciculture et aller aussi aller dans les champs même si tu n'as pas assez d'argent prends des petits poussins fais ton petit truc chez toi à la maison quand tu tiens des petits poussins il va aller un peu au moins il ne va pas t'arrêter sur la route pour demander à quelqu'un de l'argent parce qu'une personne ta dignité c'est pas de tendre la main c'est pas de tendre la main au gouvernement pour dire au gouvernement donner nous l'argent quand le gouvernement fait des routes c'est pour que nous on prend les motos taxis rentrer dans les brousses dans les campements on prend les vivriers pour venir vendre ces belles opportunités que le gouvernement donne aux gens les ventes on va les travailler il y a des routes il y a l'électrification il y a des hôpitaux c'est les écoles c'est des trucs que nous avons besoin maintenant même quand on parle aujourd'hui on parle des Etats-Unis des pays du groupe des Etats-Unis bonsoir ils ont eu des grands politiciens c'est vrai mais là quand on voit que certaines personnes on peut dire il y a des trucs il y a 5 personnes qui ont industrialisé les Etats-Unis ils n'ont pas entendu le gouvernement c'est pourquoi il y a certaines familles qui sont très très riches parce que ça a été des familles qui se sont investies et puis maintenant même eux-mêmes ils donnaient des prêts à leur propre gouvernement dans ce monde d'aujourd'hui on veut se comparer à l'Occident et après on va dire le gouvernement le gouvernement quand on regarde là il y a des gens qui sont là lui-même il ne fait rien et puis il dit nos impôts regardez par exemple toutes les constructions en Côte d'Ivoire combien de coûts qui payent les impôts au gouvernement pour qu'on puisse améliorer nos vies combien de coûts combien de personnes qui sont dans nos rues en train de vol et quelles sont les participations pour aider l'Etat parce que l'Etat c'est nous tous après on va venir nous dire il s'est endetté il a fait ça mais quand même quand même aujourd'hui là en Afrique quels sont les chefs qui continuent qui sont payés en Afrique aujourd'hui mais grâce au président Alassane Ouattara nos chefs continués sont payés nos guides religieux sont payés chaque mois mais même les gens parlent le truc parce que les gens ne parlent pas de ça nous avons les pauvres qui sont payés des familles qui sont recensées et on les paye chaque on les donne l'argent je crois si je ne me trompe pas c'est chaque deux mois une somme de 36 000 ou 30 000 ça en Côte d'Ivoire ça s'est fait et nous parlons nous ne communiquons pas beaucoup dessus au jour d'aujourd'hui même les oranges pardon je ne vais pas dire les noms de compagnies les compagnies mobiles les compagnies qui font les compagnies téléphoniques elles même elles donnent des prêts aux Ivoiriens un peu un peu elles peuvent donner 5 000 6 000 des prêts aux Ivoiriens mais vous avez l'argent pour payer des minutes les téléphones que vous utilisez c'est encore plus cher et puis après vous dites que vous ne mangez pas le iPhone le iPhone 15 comme ça là on va parler de 800 900 millions 1 million ce n'est pas un fond de commerce de quelqu'un il faut essayer de chuter parce qu'on a du monde aussi il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc nous sommes avec le président Addo on peut parler jusqu'à demain effectivement comme nous sommes beaucoup tous les Ivoiriens tout le monde doit s'exprimer je vais laisser la part aux autres et je dis l'envie au président Alassane Ouattara qu'il continue ce progrès nous voulons bénéficier de retomber du pétrole Ivoirien parce que moi je veux voir ça je veux voir ce que ça va produire à la Côte d'Ivoire merci beaucoup merci à tout le monde merci encore la dirige Kimia pour votre ne baissez jamais les bras quelque soit ce qui va se passer il y aura toujours de la turbulence soyez fort soyez comme des racines pour pouvoir souder le reste des personnes pour qu'on puisse communiquer pour que ce que nous voulons faire dans le futur que nous puissions réussir merci beaucoup salam alaykoum merci beaucoup à notre frère Jules Jules Presse le dit volet on retrouve tout le monde maintenant revenez vous tous allo bonsoir mon frère bonsoir comment tu vas ça va ça et chez toi oui ça va Dieu merci bonsoir à tous les followers bonsoir Kimia bonsoir bonsoir c'est qui qui parle c'est cool c'est ton frère c'est le faux j'aime bien entendre la voix de Kimia je suis là je suis là bonsoir ok ok eh Ladji oui est-ce que tu peux jouer la conversation téléphonique de Bassolet à partir de la 3ème minute d'accord 3 minutes 3 minutes laisse jouer 3 minutes ok d'accord les gars on va écouter à partir de la 3ème minute la conversation d'Hibrile Bassolet et Soro Guillaume jusqu'à 3 minutes je laisse couler jusqu'à 3 minutes non à partir de la 3ème minute à partir de la 3ème minute 2ème ou 3ème minute de la conversation on va écouter il s'est fait de ma sécurité il s'est réveillé il s'est réveillé oui 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 donc je les ai pris à la base par groupe de 10 20 20 20 20 20 pour leur parler et leur donner un peu d'argent ah tu as bien fait donc là je vais continuer encore là j'ai appelé certains de nos chefs là j'ai leur dit de travailler sur leur salaire ils n'ont qu'à me dire le montant de leur salaire j'ai mettre un bonnet de 15 ou 20 000 sur leur salaire et je vais voir certains on va continuer oui j'ai voulu que tu joues cette petite partie là oui pour qu'on se rappelle que Soro Guillaume a conseillé à Bassolet qu'il fallait rentrer à la base oui étant à la base ils sont en contact direct avec les soldats qui viennent pour la garde ils ont le temps de leur donner de l'argent et les organiser par groupe j'ai demandé de jouer ça oui par rapport à l'appel téléphonique de Guillaume Soro qui a appelé le président récemment soit disant pour lui demander pardon effectivement cet appel répond à deux objectifs premier objectif oui s'il se passe quelque chose en Côte d'Ivoire aujourd'hui Guillaume Soro dira que c'est pas lui parce que lui il a déjà appelé le président pour lui demander pardon il voulait rentrer ça c'est du un oui de deux si ce qu'il prépare échoue Guillaume Soro va chercher à rentrer au pays c'est à dire qu'il va revenir à la base parce que si Guillaume Soro il rentre en tant qu'ancien premier ministre oui oui et en tant qu'ancien premier ministre il a droit à une garde rapprochée et forcément il y aura un détachement comme Bagbo aujourd'hui il a droit à une garde rapprochée il y a un détachement de quelques militaires à ses côtés avec la jeune amérie pour s'assurer sa sécurité effectivement donc Soro aujourd'hui s'il rentre il sera donc il aura donc cette sécurité en tant qu'ancien premier ministre forcément oui ancien président national ancien premier ministre il espère pouvoir rentrer en contact direct avec les soldats parce que tous les plans qu'il a essayé à distance ont échoué toutes les personnes qui ont été mandatées ont été arrêtées oui aujourd'hui la chose qui manque à ce qu'ils déclenchent leur mouvement c'est l'onction populaire oui et si vous avez remarqué ils ont essayé avec cette histoire d'endettement de la Côte d'Ivoire ça n'a pas fait le buzz oui ils sont revenus avec cette histoire des cafés cacao Bago en disant que le prix du cacao est à 3000 au Ghana il sait très bien que le prix à 1500 il n'est pas bête l'ancien chef d'état il a desservi des renseignements il sait oui mais il dit quand même que ça fait 3000 parce qu'ils sont en train de rechercher quelque chose qui va susciter un mouvement populaire oui oui ils ont vu que ça a été bâti en brèche l'histoire de la candidature de non de Bago sur la liste électorale est-ce que c'est aujourd'hui que ce débat a commencé non c'est depuis longtemps on se souvient de Maître Abiba Dambélé qui est tenté de sauter sur tous les plateaux télé ici pour parler de cette histoire n'est-ce pas oui 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 mais le non de Bago n'a jamais été sur la liste électorale effectivement donc ils reviennent avec ça croyant que cette fois-ci les militants ont été bien mobilisés donc ils vont pouvoir se réveiller et l'un dans l'autre avec cette histoire de café cacao d'endettement ils essaient de mélanger tout croyant que ça va créer une action populaire et derrière ils vont lancer une action militaire ça ne marche pas la preuve que l'AUS est dans ce cours je dis bien la preuve que l'AUS est dans ce cours vous avez remarqué que récemment au Mali il a été interdit au parti politique de faire des mouvements oui au Burkina il est interdit au parti politique également de mener des actions ah oui oui et même si au Niger c'est pas officiel c'est la même chose effectivement pourquoi ils interdisent au parti politique de faire des mouvements parce qu'ils veulent faire croire à tout le monde entier que la population est avec eux ça c'est vrai pour pouvoir inciter les autres pays comme la Côte d'Ivoire à soutenir une action militaire et comme ils voient que la population est en train de se décourager d'eux ils sont en train d'officialiser l'interdiction sinon il y a longtemps que les partis politiques sont interdits d'activité au Mali mais ce n'était pas officiel effectivement et comme ils voient maintenant que la population commence à se lasser et que si la population se revolte du coup les autres militaires qui sont tentés de faire des coups d'état ailleurs vont réfléchir par deux fois donc il faut continuer de donner l'impression que la population soutient les transitions parce que si les partis politiques se mettent en action tout de suite ça va les décrédibiliser oui donc il faut empêcher coûte que coûte tous les mouvements étudiantais politiques et tout donc c'est ce qu'ils ont fait au Mali au Burkina c'est pareil donc pour vous dire qu'aujourd'hui ces gens là ils ont le dos nul que ce soit au plan politique ou au plan économique économique en quoi le Mali a un problème d'électricité oui oui le Mali est acculé le Mali a un problème d'électricité le Burkina a ce même problème aussi les deux pays ont des problèmes économiques donc eux c'est quoi un changement de régime en Côte d'Ivoire s'il va de sorte que celui qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire puisse leur donner ce qu'ils recherchent c'est à dire avoir plus de capacités énergétiques et avoir des facilités douanières ainsi de suite effectivement donc aujourd'hui ils sont plus que déterminés à aider à renverser le régime sinon tu peux pas aller qu'à soi dans un pays qui est contre la Côte d'Ivoire un pays qui détient nos soldats et de rester là-bas appeler le président soit disant que c'est pour demander pardon la meilleure façon de demander pardon dans un premier temps c'est d'aller dans un pays avec lequel au moins on est amis et demander à ce pays là qui ne t'extradit pas et que tu restes là-bas pour négocier mais pourquoi tu restes là où tu es là pour demander pardon c'est parce que tu sais c'est que tu as derrière la tête parce que si tu sais que tu t'en vas dans un pays comme le Ghana ou le Togo pour aller négocier si ton plan échoue on va t'attraper là-bas pour t'envoyer en Côte d'Ivoire donc tu peux pas aller rester chez l'ennemi on dit on reste pas dans le manien pour enlever le manien donc tu vas pas t'asseoir chez l'ennemi pour appeler le président et croire que nous on va penser que ce t'appel il est sincère mais jamais nous on sait que c'est jamais un appel sincère on sait que derrière ce t'appel il y a un plan parce qu'on est l'ennemi de mon ennemi et mon ami donc tu peux pas rester chez notre ennemi et faire croire que toi et nous on est devenus amis l'ennemi va te chasser n'est-ce pas oui à tous les coups parce que si déjà il se plaigne que le Gabonais est venu en Côte d'Ivoire pourquoi il ne se plaigne pas que Soro appelle ça c'est vrai ça c'est une bonne question vous vous plaignez que le Gabonais est venu en Côte d'Ivoire maintenant Soro appelle le président pourquoi vous ne vous plaignez pas de ça aussi pourquoi vous ne l'ennuise pas Soro mais pourquoi tu appelles le président ne l'appelle pas parce que c'est notre ennemi tu dois pas rester chez nous pour l'appeler pourquoi ils n'en plaignent pas effectivement bonne question pourquoi ils sont d'accord avec ça et puis ils ne sont pas d'accord que le Gabonais vienne en Côte d'Ivoire tu vois qu'il y a des choses qui tournent par haut donc ces gens là sont dans une logique de déstabilisation y compris le PPACI et je pèse mes mots quand on a demandé quand on a demandé à Kone Katina sur le plateau de NCI si le nom de Bagon n'est pas inscrit sur la liste électorale qu'est-ce que vous allez faire est-ce qu'il a répondu à la question il n'a pas répondu il ne peut pas répondre à la question parce qu'ils sont tous dans une logique de déstabilisation du régime ils sont au courant de tout ce qui se passe ils font comme si ils sont en train de faire leur politique ils se jouent les politiciens réglo c'est faux ils sont au courant de tout c'est pourquoi vous avez remarqué que quand le ministre des affaires étrangères français est arrivé ici pendant la déclaration de notre Prado vous avez entendu il a sorti une phrase à laquelle les gens n'ont pas trop prêté attention il dit nous avons des problèmes aux frontières nord à nos frontières particulièrement les frontières du nord vous avez entendu cette phrase oui effectivement il a fait exprès en disant ça c'est une manière de dire c'est que vous êtes en train de chercher à faire nous on est là on vous regarde il a sorti cette phrase là c'est passé un peu inaperçu ça veut dire que si le président lui-même en parle ça veut dire qu'aujourd'hui ça tient à coeur à la sécurité de l'état effectivement donc pour vous dire que ces gens là sont en train de chercher coûte que coûte à déstabiliser parce qu'économiquement parlant ils sont étouffés l'AES est étouffée politiquement parlant ils sont étouffés parce que le public la population n'a plus la même sympathie qu'elle avait pour ces politiciens quand ils sont arrivés au début il n'y a que ceux à qui donnent de l'argent des activistes qui sont en train de faire croire que la population les soutient c'est faux on l'a dit la population ne les soutient pas ils n'allaient pas faire un décret pour interdire que les partis politiques fonctionnent oui quand tu es sûr de toi tu n'as pas besoin de faire ça parce que la population est toi tu peux laisser les partis politiques vacuyer leurs occupations personne ne va les écouter mais pourquoi ils se sentent obligés de faire ça parce qu'ils savent que si les partis politiques commencent à fonctionner la population va se réveiller à tous les coups la population va les suivre donc aujourd'hui ils sont en perte de vitesse et donc leur issue aujourd'hui c'est qu'ils puissent aider Guillaume Soro et tous ses opposants farferus à déstabiliser le régime pour que ça puisse leur donner un petit souffle économique et en même temps permettre de pouvoir consolider leur pouvoir au niveau de l'AES c'est donc comment comprendre que des gens qui disent qu'ils veulent exprimer leur souveraineté qu'on respecte leur souveraineté ne veulent pas respecter la souveraineté de la Côte d'Ivoire quand elle se sent libre de recevoir qui elle veut sur son territoire ça c'est vrai voilà donc aujourd'hui ces gens là ont un objectif bien précis Damiba il est où aujourd'hui Damiba n'est pas au Togo oui il est au Togo pourquoi Ibrahim Teravri ne demande pas à Yassimbe de ramener Damiba au Togo pourquoi il demande qu'on a des Burkinabés qui sont réfugiés ici pourquoi il demande qu'on les retourne au Burkina en échange de nos deux gendarmes qui sont là-bas pourquoi il ne demande pas que Damiba rentre aussi je pose ces questions pour montrer aux auditeurs que l'objectif de l'AUS c'est la Côte d'Ivoire en tout cas sinon autant il y a des réfugiés en Côte d'Ivoire autant il y en a au Togo pourquoi ceux de là-bas ne rentrent pas pourtant Yassimbe il est ami à eux oui c'est leur ami c'est leur ami pourquoi il ne demande pas de ramener Damiba qui a fui pour aller au Togo et il demande qu'on ramène des gens qu'on ne connait même pas des militaires qui ont fui pour venir c'est réfugié c'est même des politiciens qui sont venus c'est réfugié pourquoi ils demandent qu'on les ramène et pas ceux du Togo l'objectif c'est juste de s'attaquer à la Côte d'Ivoire c'est tout il a dit donc le Gabonais est venu si le Gabonais a traversé il y a combien de pays entre le Gabon et la Côte d'Ivoire il y a plusieurs pays entre le Gabon et la Côte d'Ivoire s'il a traversé tous ces pays pour venir en Côte d'Ivoire c'est parce qu'il sait il reconnaît la puissance de notre ado et c'est ça qui fait mal à ces aigris et ces jaloux là donc je ne vais pas être plus long que ça autant ils sont souverains décider qui est leur partenaire qui n'est pas leur partenaire ils peuvent chasser la France comme ils veulent nous on peut recevoir qui on veut ils n'ont pas le droit de se mêler de nos affaires voilà merci beaucoup moi je vais emboîter tes pas cool puisque c'était les deux sujets qu'on devait évoquer alors moi j'attire un peu l'attention de tout le monde il y a 20 heures de cela comment on dit Guillaume Soro aurait téléphoné au président Ouattara et il a demandé pardon et regardez ce qu'est Franklin Niamsi a mis chers panélistes je vais essayer d'enlever ce qui est derrière moi pour que tous les panélistes puissent regarder et on va lire ensemble chers panélistes vous allez voir vous allez voir voilà je tourne la caméra je vais tourner la caméra pour que les panélistes puissent regarder regardez chers panélistes c'est fait Franklin Niamsi j'ai lu ça pour vous celui qui vous dit que le despote Alassane Draman Ouattara est subitement devenu digne de confiance ne le connait pas tout simplement pas nous qui le connaissons très bien ça c'est après le pardon de Guillaume Soro j'attire votre attention voilà j'attire votre attention nous on a l'esprit critique les gens sont tombés dans l'émotion Guillaume Soro a demandé pardon il faut sauter sur l'occasion tout 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 moi je ne sauterai pas sur cette occasion parce que Guillaume Soro ne peut pas demander pardon au président Ouattara et Franklin Niamsi il y a 20 heures de cela il dit celui qui ne se il dit et puis l'insulte celui celui qui vous dit que le despote Alassane Draman Ouattara est suffisamment devenu digne de confiance ça veut dire qu'il n'a pas confiance alors qu'il le porte parole officielle et conseiller officiel de Guillaume Soro conseiller de Guillaume Soro celui qui dit qu'il est devenu un homme de confiance je vois que ça te ramène à ce que j'ai dit merci beaucoup il dit que la personne ne le connait pas tout simplement eux là eux le connait très bien l'individu deuxièmement on vient ici pour le retour de Guillaume Soro quand on annonce le même Franklin Niamsi écoutez ce qu'il dit ici c'est très important il dit Tene Biraïma veut tuer Guillaume Soro on écoute c'est Franklin Niamsi écoutez bien écoutez coup de fil Soro Ouattara grosse colère de Tene Biraïma Ouattara dit la fiol Guillaume Soro en danger de mort jamais un simple appel téléphonique n'a suscité autant d'agitation intervenant plus d'un mois après la libération des prisonniers de Générations et Peuples Solidaires le mouvement politique de Guillaume Soro ce coup de fil résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage politique ivoirien le plus contrarié et sans conteste le frère cadet du tyran des lagunes Tene Biraïma Ouattara dit la fiol est pour cause pour lui le retour de l'ancien premier ministre ivoirien en Côte d'Ivoire signifierait la fin de ses propres ambitions alors il a tenu une réunion avec son cercle proche pour exprimer sa colère il n'a pas dissimulé sa déception et son aversion envers Guillaume Soro son analyse est claire le retour du président de GPS à Abidjan ne pourrait que renforcer une alliance avec le président Laurent Babou pourtant on nous fait croire que ce dernier là Soro Guillaume serait là pour demander pardon Ouattara est venu soit même proche de lui c'est ce que dit Franklin et je vais vous amener et je vais vous amener à comprendre qui est qui est Chris Yapi c'est lui qui vient savoir là-bas je retourne la partie encore qui dit le conseiller de Guillaume Soro dit Franklin Yams son analyse est claire le retour du président de GPS à Abidjan ne pourrait que renforcer une alliance avec le président Laurent Babou ne pourrait que renforcer une alliance avec qui Guillaume Soro et Laurent Babou même qui exige le retour de Soro alors que lui refuse de pardonner à monsieur Charles on continue on continue il leur serait alors difficile de revendiquer une victoire face à une telle coalition il serait difficile pour nous RHDP de revendiquer une victoire face à la coalition Guillaume Soro qui est égal 0 plus 0 Soro n'a pas de poids politique Soro n'a pas de base politique le PPSI est divisé en 4 morceaux on continue on ne sont pas au Sénégal après mieux réflexion la fiole a conclu qu'il ne lui restait qu'une seule option si Guillaume s'il devait rentrer l'assassiné l'assassinat est pour lui la seule manière de préserver son ambition présidentielle c'est une situation très sérieuse c'est pourquoi Chris Yapi met en garde les partisans de Guillaume Soro dites à votre leader que la mort l'attend à Abidjan en tout cas Chris Yapi a fait son devoir à bon entendeur salut alors la mort attend Guillaume Soro Abidjan dit ça à Guillaume Soro qui dit ça Franklin Niamsi Chris Yapi pourquoi il dit c'est lui qui est Chris Yapi alors ici il a livré des secrets en mentant ce ténèbre ici faire croire que c'est lui qui aurait empoisonné Ahmed Bakayoko et la personne lui a demandé la preuve il n'a pas pu fournir et la personne lui demande maintenant qui est Chris Yapi vous allez écouter Franklin ça veut dire que c'est lui qui met toute sa voix c'est Chris Yapi heureusement qu'il a coupé cette interview pour coller à Franklin Niamsi aujourd'hui on écoute cette petite vidéo c'est très important nos camarades sont en prison vous le traitez d'empoisonneur monsieur Télé Birahima Ouattara est le ministre de la défense d'accord ceux qui ont tiré sur les 80 Ivoiriens assassinés en 2020 ce sont des hommes déployés sur le terrain par monsieur alors qu'ils n'ont tiré sur aucun Ivoirien c'est eux qui ont appelé les gens à l'affrontement en 2020 il n'y a pas eu de policier qui a tiré un manifestant on continue de Télé Birahima Ouattara d'accord mais moi je parle plutôt de la partie empoisonneur de ses opposants mais Ahmed Bakayoko selon tous les éléments d'appréciation en outre-mère est mort d'empoisonnement vous avez des prêts bien sûr puisqu'il a dit que c'est au lendemain d'un repas que sa santé s'est dégradée et cela a été témoigné dans les médias internationaux quelqu'un vous dit nous avons mangé mon majordome Nestor et moi tel jour et à partir du lendemain je suis tombé malade vous en déduisez quoi ? mais Gary Sognon je sais que les médias ont du mal surtout quand ils ont la tête sur le bio des pouvoirs à dire toutes les vérités mais si vous Gary Sognon nous mangeons ensemble ce midi et que demain vous disiez que vous avez gravement mal au ventre et que vous en mouille on en déduit que vous avez au moins minimum été intoxiqué alimentairement dans le cas de monsieur Bakayoko ça a développé tous les symptômes classiques de l'empoisonnement donc en quoi monsieur Birema est responsable de ça ? Ahmed Bakayoko voulait être le successeur le dauphin politique d'Alassane Ramal Ouattara or Alassane Ramal Ouattara n'a jamais prévu que quelqu'un d'autre lui succède si ce n'est quelqu'un de sa famille donc Ahmed Bakayoko s'est retrouvé un plus marteau et l'inclut quand Amadou Gonkoulibaly est décédé on a vu Ahmed Bakayoko rassembler ses cercles les associations les clubs de soutien et il voulait se prédisposer à être la solution alors que c'est fou bienvenue dessus je pense qu'Amad Bakayoko a trouvé les morts non laisse attends il va finir la petite partie il va finir oui mais ça ne me dit toujours pas à quel moment monsieur Birema est intervenu monsieur Ouattara mais écoutez qui est le numéro 2 aujourd'hui de l'état de Côte d'Ivoire mais ce n'est pas les numéros 2 qui prennent ce type d'initiative c'est pas par l'opposition la question à qui profite le crime puisqu'il a été tué à qui ça profite ça profite au Ouattara une autopsie a démontré qu'il avait été tué le régime Ouattara qui s'est approprié du corps de la victime a refusé de publier les autopsies est-ce que vous pourriez demander au régime Ouattara qui a récupéré le corps du premier ministre de donner les autopsies pourriez-vous aller poser cette question à monsieur Birema pourriez-vous le courage de lui poser cette question vous n'avez pas peur de la fiole vous méfiez-vous Gary à Abidjan il y a la fiole faites très attention c'est une question vitale vous n'allez pas poser n'importe quelle question là-bas on va carrément partir sur autre chose où est Chris Yapi ? mais Chris Yapi est un citoyen ivoirien un grand investigateur pour qui j'ai beaucoup d'admiration vous le connaissez ? je ne le connais pas plus que vous mais vous lui faites plus confiance que moi de toutes les façons en matière d'investigation j'ai le sentiment qu'il a des talents que vous n'avez pas non je ne le disais pas par rapport à moi mais plus que moi c'est-à-dire que moi je ne lui fais pas forcément confiance là où vous lui faites entièrement confiance en le citant quotidiennement puisque Gary Sognon en le citant quotidiennement c'est lui-même qui le prend c'est lui-même on continue ? vous comprendrez que nous ayons une différence d'appréciation tout à fait voilà maintenant moi je trouve que Chris Yapi c'est quelqu'un qui a apporté vraiment une profondeur extraordinaire à la compréhension des mécanismes de la dictature ivoirienne et je le salue en tant que tel je lui souhaite longue vie et bonne santé parce que son métier est riche parce que j'ai quand même remarqué qu'il n'a jamais parlé de Soro Guillaume de façon déplaisante alors qu'il a fait pour tous les autres particuliers moi il m'arrive de lire des paragraphes très durs de Chris Yapi contre Soro Guillaume contre le président Soro Guillaume par exemple il l'accuse d'avoir naïvement cru en Alassane Ouattara oui mais ça c'est une accusation douce ce n'est pas la même chose vous trouvez que c'est doux de dire tu t'es fait rouler dans la farine Soro Guillaume lui-même le reconnaît en disant avoir fait la rébellion pour le camp du président Ouattara alors que précédemment il avait dit aux Ivoiriens qu'il était devenu rebelle parce qu'il y avait une zénéphobie et que c'était inacceptable mais Gary Sognon on ne va pas reprocher au président Guillaume Soro de faire son autocritique et d'avoir une certaine autodélicie non ce n'est pas vraiment une critique si on reprend la même chose qu'il dit lui-même mais Gary votre problème c'est que vous n'êtes pas Guillaume Soro et vous ne savez pas ce que ça fait quelqu'un quand on le critique laissez le président Guillaume Soro gérer les émotions que les critiques de Chris Yapi provoquant lui gérer les vôtres ne vous substitue pas à la victime vous n'avez quand même pas ce pouvoir de vous projeter en Guillaume Soro et de vivre ce qu'on lui dit moi il m'est arrivé de trouver le président Guillaume Soro très triste après certaines critiques de Chris Yapi monsieur ok et donc partant de ces principes j'avais mis un petit boissou derrière j'ai enlevé lui-même il réclame le pouvoir de Chris Yapi lorsqu'il a été chassé sur Facebook et il dit j'allais mettre une cagnotte en place pour revenir donc bref quand je vous dis que c'est ce monsieur qui a toujours sa voix qui fait les analyses et ses sa voix ils sont allés robotiser aujourd'hui vous avez la preuve il peut pas moi il me connait il a fait un poste sur moi donc bref donc quand Franklin dit Chris Yapi c'est sa voix qui dit Chris Yapi j'ai dit beaucoup ne me croient pas j'ai envoyé deux vidéos de Franklin Yamsi et Chris Yapi à un vieux père il dit va écouter il m'a appelé il dit petit tiens génie il dit petit le jeu il te voit là-haut là t'as crédit à moi il croit pas il dit c'est Franklin Yamsi tous les analyses de Chris Yapi c'est ça qui est robotisé puis on change la voix c'est lui donc quand Franklin Yamsi dit que Guillaume Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire et que Tenebraïma veut l'assassiner et il a fait croire ici que le ministre Tenebraïma c'est lui qui aurait empoisonné Ahmed Bakayoko ils lui ont posé la question est-ce qu'il avait l'autopsie et il ment que la famille du président Ouattara aurait confisqué l'autopsie alors que c'est eux qui ont dit que le premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé d'un empoisonnement bref donc partant de tous ces faits son poste moi je ne crois pas à la sincérité ou à l'appel de Guillaume Soro pour son retour encore du moment il ne croit pas j'ai toujours dit ça aux gens ici les gens m'ont dit non l'a dit tu es un ministre l'a dit non l'a dit je n'y crois pas comment le président Ouattara a parlé avec Soro selon moi je peux me tromper ils ont suppris le président ils lui ont donné un téléphone on dit il va te parler qui le président ne savait même pas quand il s'est rendu compte qu'il était au téléphone avec Soro c'était déjà tard comment Ahmed Bakayoko est décédé il a tenté d'appeler le président il n'a jamais décroché même après la mort dont il y a des gens autour du président c'est eux qui ont reçu à tromper le président mais il était déjà trop tapis la palais et le moment aussi quand on regarde le moment c'était propre sinon là les appels là c'est de l'enfumage moi je vous dis je n'y crois pas moi je vous ai dit que je ne crois pas je n'y crois pas les gars préparent la déstabilisation du président ils n'ont pas le choix et Soro même le dit Franklin oui allo l'a dit oui allo oui demain envoie moi un message je vais t'appeler je vais te dire ils ont prévu des événements je vais te donner les dates d'accord on enlève ok je n'ai pas dit ça sur les antennes non non pas dit ça parce qu'on est en direct en ce moment oui voilà demain tu m'envoies un message moi je vais te dire quelles sont les périodes et pendant ces périodes là tu vas commencer à faire les directs d'accord ils ont prévu des périodes ok il n'y a pas de problème d'accord j'ai compris ok ok donc nous allons maintenant écouter le frère Saïd parce que moi je vous ai dit en prenant Saïd tout à l'heure je n'y crois pas c'était les deux sujets ce soir il y avait la visite au Lengui Brice Olegui Mgema plus la conversation Guillaume Soro le président Ouattara je dis je n'y crois pas pourquoi il ne croit pas moi je suis sûr ce sont les gars qui sont à côté du président là ils l'ont maratapé c'est-à-dire le supprimer avec la paix de Guillaume Soro je n'y crois rien du tout rien vous avez entendu Franklin Yamsi il dit que Tenebraïma a peur parce que si Guillaume Soro rentre il aura une coalition ou un rapprochement entre lui et puis monsieur Babo ce qui va le faire chuter demain et il y a 20h de cela voici son poste ici le conseiller de Guillaume Soro direct fait un poste pour dire que celui qui croit au despote non seulement il insulte le président Ouattara le despote Alassane Ouattara celui qui celui qui veut celui qui vous dit que le despote Alassane Dramo Ouattara est subitement devenu digne de confiance ne le connait pas tout simplement pas nous nous le connaissons très bien Franklin a été clair peut-être le conseiller direct de Guillaume Soro vous voulez que moi il n'y a qu'à croire ça là pourquoi on ne croit rien ici ils sont maudiens Guillaume Soro il faut ce qu'il faut pour avoir un comportement comme ça nous le croyons nous on est dignes bonsoir 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 ça va ça va merci je suis venu tard ce soir c'est pas tard vas-y mon frère oui je ne vais pas être long parce que il n'y a pas bien mettez la queue pour le coin c'est nous les vrais combattants d'Addo tous les nouveaux c'est les traites ah l'a dit ouais oui vraiment vraiment du courage à toi merci beaucoup je vais prendre ma bouteille d'eau je viens vas-y on t'écoute oui tu participes au travail du président Alassane Ouattara c'est bien bienvenu pour des gens comme toi ainsi que Kimia aussi bon moi je suis je suis pris avec le président Haddo de jour en jour je suis pris voici un monsieur qui sait où il va comme on dit la passion c'est un chemin d'or c'est avec Alassane Ouattara on sent ça réellement Alassane Ouattara a été traité de dictateur c'est incroyable hein voici les gens de l'AIS qui sont très musélés leur population et en même temps ils disent que c'est Alassane Ouattara qui est dictateur quand tu mises les partis politiques toute organisation non gouvernementale ne doit pas travailler bon c'est qui qui est dictateur de vous bon moi je comprends plus rien c'est pourquoi ceux là il ne faut pas les suivre c'est des gens qui sont venus pour s'enrichir ils ont eu ce qu'ils veulent ils cherchent une sortie ils n'arrivent pas à trouver la sortie ils sont obligés de tout ménager moi j'aimerais exerter toute la jeunesse africaine à suivre les pas de Alassane Ouattara parce que regardez comment ils travaillent regardez la patience regardez ses méthodes il est stratégique il est comment le mot il est bon disons suivant ses parts il est c'est un exemple à suivre en Afrique si l'Afrique veut se développer oui ce sont ces vertus là c'est avec ces vertus là qu'on doit avancer effectivement il ne faut pas se jeter comme ça du bon au passé on dit non panafricaniste panafricaniste comme tout à l'heure il y a un du panel qui disait le vrai panafricain c'est Alassane Ouattara oui tous les pays de la sous-région ils ont eu les problèmes Alassane Ouattara est intervenu mais comme c'est des enfants indiens comme c'est des enfants indiens ils ne vont jamais reconnaître puisqu'ils savent ce qu'ils sont venus faire et qu'ils sont manipulés par d'autres personnes concernant ces gens de l'AES qui sont en train de sauter danser en train de créer du panafricanisme ils sont à la con ils sont manipulés par Laurent Bagot parce que Laurent Bagot a perdu le pouvoir en 2010 qu'est-ce qu'il a dit il est devenu panafricain subitement en train de créer sur tous les toits mais c'est tout cela que les gens ont suivi en train de faire du n'importe quoi moi j'aimerais quand on exhorte je ne vais pas durer il reste un dernier point que je vais exoter à la genèse africaine au peuple africain même quand on veut faire un combat il faut des stratégies il faut une organisation il faut être bien organisé c'est ce qu'on doit apprendre chez le président Ouattara on a les résultats avec lui jusqu'au delà des frontières même africaines les résultats sont là mais c'est un monsieur comme ça qu'on veut on ne veut pas prendre quelqu'un qui ne va pas nous donner de résultats il respecte tout et il a de bons résultats mais qu'est-ce que vous voulez nous ne sommes pas des malades mentaux pour dire que bon voici quelqu'un qui me donne des résultats et puis d'aller prendre quelqu'un d'autre je ne suis pas un malade mental quand même bon comme je fais un peu tard à bon moment je ne veux pas durer sur ce point parce que ça n'en vaut pas la peine c'est le cas de Soro Guillaume Soro Guillaume tu sais il est mort il est mort mais c'est lui qui pense qu'il est vivant c'est son corps qui est en train de mal sinon lui-même son âme là c'est diapathique il n'existe plus au fait politiquement il n'existe plus physiquement même là même si on veut voir spirituellement il n'existe plus il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et puis Soro Guillaume va réussir à faire un coup parce que si même comme tout à l'heure le monsieur disait il a des dates il a des dates bon je ne vais pas il sait de quoi il parle mais si tu veux faire un coup là il faut un gros morceau il y a quel morceau qui va le soutenir en Côte d'Ivoire ici dans l'armée les grosses têtes il y a qui qui va le soutenir avec tout ce que Watera est en train de faire toi tu vas aller soutenir un gringaleux qui n'a pas d'avenir vous pensez que ceux qui sont à la tête des non-forces ils sont immatifs ils ne sont pas immatifs c'est des professionnels c'est incroyable et puis qu'est-ce que je voulais dire voilà concernant son pardon il avait dit quoi avant il disait c'est lui qui bavadait beaucoup il dit que moi j'ai des trucs qui vont compromettre Watera si j'ai des points ça Watera sera la CPI comme ça ça va le faire tomber mais moi je ne comprends pas il n'a qu'à nous monter ça maintenant il dit il a des confessions il a quoi là il a des trucs compromettants qui vont faire tomber Watera mais montre-nous il faut nous faire savoir ce que tu as qui va faire descendre Watera donc tu entends les bavardés cadeaux et puis c'est à lui tu vas venir demander pardon en tout cas son pardon il a dit comme tu as dit tu ne crois pas trop au coup de fil peut-être qu'il a été surpris par ça mais son pardon il est venu demander ce n'est pas mauvais mais on va le manipuler avec on va l'entraîner dans sa mort politique parce qu'il a dit à mort mais il faut le faire en douceur c'est moi lui je ne sais pas c'est quoi lui-même il me demande même si son esprit c'est en place parce que quand tu veux quand tu as un projet tu veux aller loin on dit qui veut aller loin un menace à mort c'est pas comme ça on va loin en train de vacciner tu vas de gauche à droite tu es perdu tu vas après tu recules tu descends en bas tu montres on dit la tautologie tu descends tu montres ils ont été détournés sur toi mais tu vas où franchement je veux que tu vas tu es sûr tu vas venir déposer un programme ou bien des trucs pour venir dire à des gens bon suivez-moi moi c'est ce que il y a des idiots qui le croient attention Alassane Ouattara a mis la barre tellement haute moi je me dis le prochain président il a fort il est foutu bon c'est sûr ok merci beaucoup quand il y aura beaucoup d'autres choses on en parle sinon on regarde le contact moi je te suis tous les jours encore beaucoup de courage il n'y a pas de problème merci beaucoup que c'est Dieu qui va te bénir sinon les hommes on peut bien faire d'accord c'est Dieu qui va te bénir tôt ou tôt ok bonne soirée merci bonne soirée oui allo bonsoir Saïd bonsoir comment tu vas bien toi je suis un peu froid on dirait là tu n'as pas oublié une fenêtre ouverte dirais-toi non toutes les fenêtres sont fermées ok je salue tous les mondes tous les panélistes tous les gens sur facebook merci beaucoup donc le sujet du jour le pardon de Soro et la visite de le président de la transition gabonaise en Côte d'Ivoire oui on a dit je vais commencer par le Gabon pour terminer sur Soro oui dans le cas du Gabon vous voyez le gars là Nguema lui c'est quelqu'un qui est intelligent il est intelligent lui n'est pas dans du rêve il n'est pas dans du rêve lui n'est pas peut-être aussi dans une position de confiscation du pouvoir voilà pourquoi lui essaye de composer avec les gens qui font le monde d'aujourd'hui parce que que tu veux ou pas les personnes comme Ouattara c'est leur époque c'est eux qui font le monde d'aujourd'hui c'est eux qui règlent les grandes finances du monde c'est eux qui sont invités chaque année pour aller tracer les grands les grands financements de la Banque mondiale et du FMI donc ça ne peut pas se faire sans eux jamais Ouattara même n'étant pas président de la Côte d'Ivoire il compte dans ce monde ah oui c'est ce que les les blacros de les blacros parce que je peux leur dire blacros parce que je suis âgé plus que tout sauf Thiali les blacros du Mali et blacros de Burkina oubli ils pensent que il faut prendre Kalashinkov et puis venir s'arrêter et puis voilà tu dis ce que tu veux mais c'est à cause de Kalashinkov sinon aussi les populations aussi on ne souhaite pas malin à ce pays là mais ça peut vite devenir comme au Soudan on a vu des gens qui ont dit non nous aussi on n'avait pas de ton pouvoir et aussi ils ont pris les armes le Soudan en est où aujourd'hui donc voilà le gars le gars lui il ne veut pas que son pays devienne de la jungle que ce soit le pouvoir le plus fort comme au Mali aujourd'hui l'autre qui est en train de museler le gars lui il a compris qu'il faut composer avec le grand de ce monde si tu veux t'en sortir et d'ailleurs pour ouvrir la parenthèse sur le Mali au début quand Hashimi avait fait sa première transition quand il était un homme normal quand il n'avait pas encore mangé à la table du diable des Sorois et des Gor il était un homme normal il venait il venait composer avec le président Ouattara il n'y avait aucune difficulté au Mali les gens vivaient dans l'électricité les Maliens toutes les transitions ça se passait très bien jusqu'au jour quand il a sélectionné et quand il a invité les franquins dans son palais pour aller se faire conseiller pour dire non il ne faut pas rendre le pouvoir il faut garder le pouvoir en croyant qu'ils vont se servir de ça après pour attaquer la Côte d'Ivoire mais là moi je t'ai dit c'est que tous ceux-là ils ne pourront jamais se transformer en tempête ils vont se tenir comme des pauvres vagues sur une plage au pied du Prado et aujourd'hui on en est où ? donc pour laisser là pour répondre sur Soro Soro qui appelle le Prado aujourd'hui pour demander pardon mais on s'entendait à ça moi j'ai dit ça déjà sur un direct des pros Soro un jour quand ils étaient en direct ils m'ont tous insultés j'ai dit dans un film quand on a tout regardé les films dans un film là l'entraîneur là le temple Shaolin là il a un dernier secret qu'il ne montre pas à tous ses élèves il va montrer qu'il est au plus fidèle c'est ça qui est arrivé à Soro il pensait qu'il va profiter sur Facebook pour dégrader le truc comme lui mais il a dit dans son audio c'est l'argent qui fait tout il faut miser de l'argent pour dénigrer 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 mais ce que Soro a oublié lui c'est un civil lambda il a profité d'une situation comme je l'ai dit ici tantôt d'une situation passagère d'une transition d'un mouvement populaire et que lui-même il a ça l'a permis d'atteindre une place que lui-même ne devait pas être là mais comme ça s'est passé comme ça ça a été sa chance lui il croit que ça va continuer il n'est pas le seul ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire il y a Aviguesan il y a Akengo même s'il n'était pas un bon premier ministre il y a comme il n'y a pas beaucoup d'anciens premiers ministres qui sont là-bas voilà il y a Bali il y a tous ceux-là qui sont là il y a tous ceux-là qui sont là il y a les anciens premiers ministres qui sont vivants qui sont bien là aujourd'hui et aussi ils peuvent se revendiquer comme j'ai été premier ministre donc on doit forcément me donner pouvoir tu n'es même pas à l'origine d'un mouvement on te prend comme on lit le courrier et répond aux journalistes et toi maintenant par la force des choses je t'ai nommé secrétaire il te croire devenir par extraordinaire un mage je ne sais pas moi un général cinq étoiles de l'armée il n'a jamais dirigé une armée il n'a jamais dirigé une armée il n'a pas de formation militaire quel militaire ivoirien aujourd'hui qui va voir tout ce que le président Alassane Wattara a fait de la Côte d'Ivoire depuis même du vivant jusqu'à aujourd'hui qui va aller enlever au profit de Soro mais dans quel rêve il était dans quel rêve même c'est ce que moi je me demande c'est parce qu'il a vu aujourd'hui que son complice paix à son âme Bédié est décédé que maintenant l'exil est décide pour lui de financer tous ces tous ces tous ces tous ces tous ces tralas-là que lui-même s'est rétoune maintenant vers la Côte d'Ivoire donc moi je pense que il n'a qu'à le laisser un peu galérer nous on va finir nos élections de 2025 c'est déjà bientôt lui aussi il veut prendre contact avec la justice il fait un contact avec la justice qu'il envoie ses avocats s'il a peur de se présenter s'il a peur de goûter à la maca il peut rester à distance toujours pour pour entamer la justice pour qu'on sache la vérité pour qu'elle a voulu faire coup d'état qui était son complice qui a fait quoi pour qu'on doit savoir les Ivoïens doivent savoir on ne doit pas toujours faire des arrangements sur notre tête comme ça on doit savoir moi-même je ne crois même pas à son pardon il n'est pas il y a quelque chose qui cache parce que quand il a vu les injures de Franklin Niamsi aujourd'hui j'étais étonné pourtant il est le conseiller de monsieur Guillaume Soro et dans ce poste tu as entendu ce qu'il a dit il dit celui qui vous dit que le despote Alassane Draman Ouattara est subitement devenu digne de confiance ne le connait pas tout simplement pas nous nous connaissons très bien l'individu voici le communiqué fait il y a 20 heures de cela du conseiller spécial de Guillaume Soro oui je dis je crois pas sur l'emploi Niamsi sur l'emploi Niamsi non c'est pas ça au fait la semaine dernière qu'est-ce qu'ils ont essayé ils ont essayé une communication d'Amadoué il a dit son excellence président non il n'a pas dit son excellence il a joué cette vidéo il disait non il disait Alassane Ouattara président du RHDP il disait pas Alassane Ouattara président non la dernière fois quand Soro a demandé pardon quand le premier audio de pardon de Soro est sorti tu as joué une vidéo où il disait le président de la république d'accord de voir monsieur Alassane Ouattara il disait ça il n'a pas dit des desfauts il n'a pas dit président de la république Alassane Ouattara tu n'as pas entendu il disait dans cette conférence président du RHDP Alassane Ouattara président du RHDP Alassane Ouattara il n'a jamais dit président de la république va écouter tout il a tout écouté d'accord je veux dire simplement qu'il n'a pas lancé d'injure la semaine où Soro où le pardon de Soro est sorti sur les réseaux sociaux il n'a pas lancé d'injure donc il s'est lancé dans une dans une dans une communication de séduction mais ils ont vu qu'on a répliqué on n'est pas allé dans leur sens donc il change des stratégies c'est-à-dire que prêcher le faux pour avoir le vrai ils vont maintenant dire nous on sait qu'il ne va pas accepter comme ça peut-être Alassane va dire ah comme vous dites ça je vais accepter c'est-à-dire comme on dit il y a un problème qui dit que si le singe n'arrive pas à atteindre le fou il va dire que non ça même c'est peut-être que c'est même pas sucré alors qu'il a bien envie il a bien envie que son Soro soit pardonné et qu'il rentre mais il change des stratégies parce qu'ils ont voulu changer ils ont vu qu'on n'a pas accepté on a dit non 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 il faut que Soro aille d'abord et répondre à la justice et qu'ils ont vu qu'en face tout le monde a dit la même chose même les cadres les quelques cadres qui sont sortis les tous les moments qui sont sortis les gens ne sont pas allés dans leur sens on les attendait mais toi tu ne peux pas venir demander pardon après avoir fait tant de mal et croire qu'on va accepter ton pardon dès ta première prise de parole dès que tu dis pardon on va dire amen non on va d'abord te poser des questions pourquoi tu as fait ça et c'est ça c'est ça qui les dérange donc ils se rétractent ils retournent dans leurs trucs parce qu'ils voient qu'en face on n'a pas répondu positivement peut-être que s'ils disaient on faisait des communications pour dire ah ça c'est bien tout le monde disait que c'est bien il faut que le président laisse se rentrer ils allaient continuer dans leurs communications de séduction mais comme ils voient qu'en face on est resté en bloc mais ils sont bêtes c'est pas parce que tu vas te retourner pour aller insulter la personne que tu vas calmer la situation ils devaient rester dans leurs communications de séduction pour que petit à petit les gens vont dire ah au bout de quelques semaines ou bien quelques mois les gens vont dire ah ça fait longtemps ils sont en train de ne pas parce que l'être humain oublie vite là beaucoup de personnes vont commencer à dire ah ils sont en train de ne pas donner du prix là c'est que c'est vous-même qui ne voulez pas la paix tout ça mais si ils se retratent et qu'ils se retournent dans les injures mais c'est eux qui ne veulent pas le bien de Soro de toute façon Soro ne peut rien faire contre le président Alassane Ouattara les 8400 sur lesquels ils comptaient c'est eux-mêmes qui sont partis montrer les armes qu'il avait cachées chez Sour Kisout et Soro a été désarmé aujourd'hui ceux qui avaient réculté Soro pour mettre dans la rébellion comme écrivain et pour lire le courrier sont devenus les généraux de l'armée réunifiés aujourd'hui donc on ne voit pas en quoi ils vont abandonner leurs privilèges pour aller se mettre derrière un petit étudiant qui n'a même pas fini ses études et qui n'a pas travaillé dans aucun ministère et aujourd'hui qui veut se jouer les durs face à un colosse comme le président Ouattara il a échoué il a échoué donc qui là il répond devant sa désag d'abord devant la justice il peut demander pardon à la nation si jamais la justice aboutit à un je ne sais pas à un pardon de la part du président ou à une grâce ou quelque chose comme ça dans je ne sais pas dans combien de temps mais ça doit se faire après la justice il ne doit pas se faire comme ça sinon c'est trop facile sortir venir inciter la Côte d'Ivoire chercher même à mettre la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali de Burkina et tu prends ton téléphone pardon je n'ai pas fait exprès on va te laisser rentrer alors qu'il avait fait déjà ça en 2017 quand on est sorti au courant de ça il a fui il a parti il fait 6 mois en Russie il est parti se réfugier là-bas le président l'a pardonné il est entré mais on ne peut pas te pardonner toujours toi c'est toi qui fais la faute sur une personne et que tu pardonnes tu rentres et tu viens faire la même chose donc c'était pour dire ça quand il s'est fait tard je ne vais pas me représenter la parole en tout cas pour le cas de Soro Soro doit rentrer répondre à la justice avant de rentrer pour qu'on sache c'est parce qu'il y a des complicités de Béjir qui est dit dans plusieurs médias Béjir a été complice avec jusqu'à quel niveau quel assassinat quoi ils ont prévu pour que la justice se prononce dessus avant qu'il y ait un éventuel pardon merci de me passer la parole bonsoir à tout le monde merci beaucoup donc nous allons écouter Karim bonsoir à tous les panélistes bonsoir Karim on voit qu'il y a qui dort certainement il faut laisser où c'est nouveau c'est rien c'est ma soeur c'est ma soeur ah bien c'est moi ça c'est nouveau voilà donc on l'a dit oui en fait je peux dire que les gens de l'AS en fait sont jaloux voilà du président Alassane Ouattara et ça a toujours été le cas en fait oui oui voilà lorsqu'on regarde quand Alassane est venu il s'est dressé contre le Prado quand Ibé est venu il s'est dressé bonsoir Karim excusez-moi bonsoir Karim oui oui bonsoir Kimia voilà donc quand Ibrahim Traoré est venu il s'est dressé contre le Prado lorsque Asimi Goïta est venu parce que c'est lui qui a commencé il s'est dressé contre le Prado donc aujourd'hui en tant que des boutistes ils ont du mal à accepter que le président ou même d'abord que le président de la transition gabonaise Brice Olingi vienne voir le président de la république de Côte d'Ivoire qui est le docteur Sandra Van Ouattara bien sûr ils savent bien que c'est pour tisser des liens très forts et permettent à la transition gabonaise de s'en sortir et de ne pas se comporter en quelque sorte comme eux donc du coup ils sont jaloux de la démarche du président Brice Olingi vous voyez sinon lorsque Brice Olingi a pris le pouvoir regardez un peu le discours la sortie qu'a faite Franklin Yamsi il a cru qu'à travers son discours il allait séduire Brice Olingi qui allait balancer du côté des panafricains et ça n'a pas été le cas donc aujourd'hui voir Brice Olingi quitter l'Afrique centrale venir chercher conseil en Afrique de l'Ouest auprès d'un président qui est infréquentable selon eux c'est comme si c'était un échec en quelque sorte de l'AES un échec des stratégies de l'AES vous voyez donc ça les fait mal ils ont obligé de faire des sorties pour insulter le président de tous les noms pendant qu'eux-mêmes sans oublier qu'eux-mêmes ils ont été soutenus par le président de l'AES que ce soit le Mali le Mali a été soutenu par le président de l'AES le Burkina Faso a reçu des armes pour combattre le terrorisme vous voyez voilà donc en fait la Guinée a reçu tout récemment une aide colossale de la part du président de la République lorsqu'il y a eu les intempéries dans leur réserve de carburant voilà de carburant vous voyez donc ça dit que le président Alassane Ouattara est beaucoup plus panafricaniste puisque le panafricanisme n'est basé que sur la recherche des intérêts personnels et non pas les intérêts du peuple et aussi pas l'intérêt même du panafricanisme en général le plus panafricaniste des présidents c'est le président Alassane Ouattara qui sait aider même ceux qui sont dans l'illégalité il les aide par altruisme parce qu'il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara c'est ce que Bakongo a dit je pense bien qu'il a été mal compris le président Alassane Ouattara c'est celui-là qui est capable de donner l'arme à son ennemi et puis passer devant il est capable de le faire parce qu'il se dit qu'il n'a rien dans son cœur mais l'ennemi il prend cette arme et puis il retourne contre lui et puis il se tire dessus c'est ça le président Alassane Ouattara voilà ça c'est sa résidence qui lui permet de se comporter ainsi vous voyez donc c'est normal le comportement et la réaction des panafricains est normale à l'endroit du président Alassane Ouattara et à l'endroit aussi du président de la transition gabonaise voilà qui d'abord a manifesté il y a eu je crois une rencontre je ne sais pas où il s'est pris en photo c'est de la base même que d'abord les clashs ont commencé où il a pris une photo avec le président Alassane Ouattara ils ont fait des sorties dessus ils ont fait des tiktok des panels dessus et officiellement maintenant le président se déplace le président de la transition gabonaise se déplace et puis il vient voir le président Alassane Ouattara donc encore c'est un double choc qu'il reçoit le choc de la photo et puis le choc officiel de la rencontre oui donc ça les fait mal et puis voilà donc il traite le président de soutien de Koutis de support de la France et ainsi de suite voilà donc voici un peu ce que je voulais dire sur ce plan là maintenant concernant Soro Guillaume l'appel de Soro Guillaume à l'endroit du président de la république voilà il a dit il y a plusieurs éléments il y a plusieurs hypothèses qui peuvent se dégager lorsqu'on regarde cette histoire là d'abord si même si c'est une stratégie sournoise de la part des gens du GPS de tendre de poser un lapin au président de la république d'abord c'est dégradant en fait parce que Soro Guillaume l'a dit il l'a dit par plusieurs fois il dit que lui il ne va pas monnayer il ne va pas venir pleurnicher devant un président inconstitutionnel il a dit ça merci beaucoup il l'a dit en fait il dit que lui on lui a enseigné l'intégrité ça veut dire que l'intégrité une personne c'est à dire qu'on lui a enseigné l'intégrité lui il ne peut pas venir monnayer il ne peut pas venir faire la courbette devant il est illégite et il n'a jamais recolu le pouvoir du président à la femme à travers voilà ils ont toujours dit que c'était un pouvoir inconstitutionnel ils l'ont dit de là si des officiels d'abord du GPS sortent c'est-à-dire que l'officiel du GPS Touré un certain Touré qui fait un communiqué pour dire qu'il y a eu un des échanges téléphoniques entre son mentor et le président de la république voilà c'est pour dire que Soro là c'est qu'il a craché là il a allé manger ça ça fait un mais le président à la fin de votre heure aussi n'est pas dupe il n'est pas né aussi de la dernière pluie jamais voilà il ne peut pas tomber facilement sous le charme de Soro qu'il connait bien et qu'il appelle affectueusement son fils tu vois ça dit que l'allié en fait le GPS peut bien s'organiser peut bien faire peut bien s'organiser en dessous faire ce qu'il peut mais le président de la république leur a damé un pion très important en nommant comment on appelle ça Shérif Ousmane comme général du charme de terre en fait cette stratégie c'est très important et puis c'est parce que le président de la république connaît le président de la république connaît les relations qui ont existé entre Shérif Ousmane et Soro qu'il l'a mommé il l'a fait expressement et puis il ne l'a pas fait il n'a pas fait ça comme ça c'est à travers des concertations certainement avec les différentes avec ces différents réseaux qu'il a eu à poser cette action là pour décourager davantage toute action subversive en fait vous voyez voilà donc et puis encore ça dit que pour pour dire et puis voient même que cet appel là n'est pas un appel sincère ça dit que vous voyez que c'est un appel qui qui bat en résonance avec certaines réactions de l'opposition en Côte d'Ivoire et même la réaction de Franklin Niaf c'est même qu'elle est son conseiller d'idées voilà non non on peut dire que la réaction de Franklin Niaf est du côté du GPS ça dit que c'est là-bas maintenant quand on réa par exemple les différentes sorties de de Koudou en fait tu vois que ça a une résonance avec l'appel c'est comme si on essayait d'endormir le président de la république et en dessous on préparait quelque chose de vraiment de très subversif et de très rapide vous voyez donc c'est-à-dire que quand Koudou dit que bon je vais je vais je vais on va lui l'inscription de son nom sur la liste n'est pas un problème il essaie de banaliser mais en même temps il reconnaît le timbre puissant du président de la république en disant que le président peut dire à un juge ou bien au gaz là c'est je pense bien que c'est ça il dit ça et qu'il va mettre son nom sur la liste mais le plus important c'est quoi c'est qu'il gagne les élections et aussi il faut que le conseil constitutionnel valide je peux dire lui sa candidature afin que le PPS puisse gagner les élections en 2025 vous voyez donc ça dit quoi l'appel de Guillaume Souraud peut avoir selon eux en fait selon le GPS peut avoir une pression adoucissante sur le président en disant que bon d'accord je peux accepter parce que le président comme l'a dit Sissé Bakongo c'est l'homme de toutes les situations c'est quelqu'un qui peut changer du jour au lendemain qui peut accepter certaines situations même les plus incongrues en fait donc le président peut accepter la candidature de Babo permettre aussi à Souraud de rentrer et ainsi renforcer leur alliance afin de pouvoir quand même faire ressortir leurs dernières armes le jour où on dira que Babo il n'est pas éligible et que si le GPS est amené à un côté que le GPS n'a pas agi l'élection donc ils vont essayer de créer une sorte de situation c'est-à-dire qu'en amont c'est quelque chose qui a été préparé c'est une communication qui a été préparée est-ce que vous voyez que dans cette communication pour chuter dans cette communication ils ont créé je peux dire ce qu'on appelle une nuance regardez par exemple dans Malou dans Malou lui il dit quoi que lui il est d'accord avec l'appel lui il en fume c'est-à-dire qu'il insulte même ses propres collaborateurs pour dire que lui il est d'accord et il y a une autre partie les Dumbia Zuzu les Soules de Paris les Lagueb eux qui durcissent le ton avec les Franckliens ils durcissent le ton donc dans Malou lui il est là il dit non lui il se porte comme soutien de Soro par rapport à son appel et les autres essaient de se durcir tout ça c'est pour amener le président Hassan Ouattara à accepter je peux dire de négocier afin qu'elle ne va pas négocier accepter que Soro rentre et aussi permettre à l'opposition vraiment puisqu'ils n'ont pas caché leur alliance le GPS et le PDCI et aussi le PPC ils n'ont pas caché leur alliance jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux appel qui est sorti de nulle part ils n'ont jamais ils n'ont jamais cessé de se soutenir donc du coup voilà cet appel là allait adoucir le président afin qu'il accepte certaines situations et qu'il vienne se renforcer puisque le président a accepté que Charles Béboudé soit là il a accepté que Bago soit là ceux-là ce sont des opposants éternels au pouvoir du président Hassan Ouattara il a accepté qu'il soit là donc il faut qu'il accepte aussi que Soro soit là afin qu'il soit qu'il se renforce pour faire un 2020 bis est-ce que tu vois un peu la stratégie qui se passe en dessous oui oui je vois voilà et le président Hassan Ouattara est très subtil il est très malin il connait la réponse à tous ceux qui sont en train de préparer voilà donc nous devons rester vigilants effectivement et essayer voilà moi perso je ne crois pas à cette cesser je ne crois pas à la cesserité non en fait ce n'est pas cesser c'est pas cesser parce que le support je peux dire le support du GPS tel que Franklin Yamsi ont déjà montré que non en fait ils exposent ce qu'ils sont en train de dire ce que Franklin Yamsi est en train de faire il est en train de montrer qu'Alassane Ouattara n'est pas dupe pour accepter une situation comme ça aussi facilement c'est ce qu'il le dit en fait il n'insulte pas Alassane Ouattara en disant ça non il fait comprendre qu'Alassane Ouattara est quelqu'un qui fait qui a qui a de l'anticipation qui réfléchit beaucoup plus mieux que c'est ce qu'il est en train de dire c'est pas sûr qu'Alassane Ouattara puisse accepter mais en même temps ils essaient de séduire Alassane Ouattara en essayant d'obtenir en quelque sorte son approbation à ce que Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire c'est ça en fait donc en même temps c'est un discours politique ce sont les sorties politiques donc voilà un peu ce que je voulais dire donc vous savez il a besoin de le traiter de despote voilà mais c'est ça en fait c'est ce que j'ai dit il y a une double communication une communication d'adoucissement passant par Dormoadou avec un certain nombre de personnes qui sont là pour abdoucir et puis le Toumbia Zouzou avec le souleur de Paris voilà ils sont là pour durcir le ton avec Franklin et autres donc c'est une nuance pour pouvoir jouer un peu en quelque sorte sur la psychologie en quelque sorte du président de la république pour qu'il puisse accepter que Soro puisse rentrer ok on va écouter Laji ok Laji j'arrive je mets à chercher mon eau tu continues allo Laji bonsoir 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 continue ton intervention je vais chercher ma bouteille là je viens d'accord Kimi a la sénégalaise bonsoir elle est c'est nouveau qui vient la sénégalaise elle est son nouveau président et faisant stagiaire donc j'ai rejoint au sujet bon vraiment le coup de fil bon vraiment c'est un coup de fil désespéré c'est vraiment désespéré parce que toutes les stratégies ont échoué tout a échoué les théories faire ceci cela elles ont passé partout elles ont fait toutes les akobaties rien n'a marché maintenant il faut une stratégie s'approcher maintenant du pouvoir pouvoir entrer et maintenant frapper à l'intérieur pour moi c'est ce que je vois parce que lorsqu'on demande pardon on demande à ses lieutenant de se calmer mais ils ne se sont pas calmés continue toujours d'insulter le président votre chef a demandé pardon et vous continuez d'insulter ça veut dire que le pardon n'est pas sincère parce que tout le monde aimerait voir aujourd'hui s'ajouter devant son papa demander pardon sincère voilà faire le bon ton pendant 6 mois 1 an on voit que voilà tout est calme on peut croire mais au même moment ils demandent pardon ces militants sont en train d'insulter si c'est un panel mais c'est pas la peine il faut qu'on ne fait qu'insulter le président bon leur stratégie c'est ils avaient concordé leur stratégie autour de la canne voilà un éventuel échec des éléphants et maintenant pousser au me contentement populaire voilà bon vraiment Ouattara a atteint ses limites voilà on a échoué à la canne c'était un truc comme ça mais la canne est venue au rôle de président aujourd'hui c'est un homme qui a son apogée il brille tout feu on ne peut pas l'approcher donc toutes les stratégies ont échoué maintenant il faut revenir à nos stratégies mais moi vraiment je ne je ne crois pas trop en sa sincérité parce que moi j'avais je lui ai envoyé des messages avant qu'il ne prenne sa distance je lui ai dit de rester là où il est à l'Assemblée nationale d'être patient je lui ai dit de ne pas partir nulle part sa place c'était dans le RHDP mais il est allé en France à son retour lorsqu'il est revenu il a dit qu'il y a certains conseils qu'il a reçus des réseaux sociaux même ses conseils ne lui ont pas dit qu'il tient compte de ce conseil il l'a dit il y a une de ses vidéos dedans moi je l'écrivais il me remerciait je lui ai dit de ne jamais chercher à affronter le président mais malheureusement ce ne sont pas ce conseil mais lui-même M. Machiavé disait dans le prince que le conseil n'a de valeur que par rapport à la sagesse du prince si le prince si c'est un prince bellicule le conseil ne peut rien si c'est un prince jusqu'au bout le conseil ne peut rien c'est seul le conseil qui va dans son sens effectivement il avait dit d'abord qu'il n'allait pas affronter le président Ouattara l'a dit mais il est revenu chez sa parole il l'a affronté il a échoué il a échoué maintenant il faut revenir à la case départ mais est-ce qu'on peut croire en sa sincérité c'est ça le problème celui qui demande pardon là il demande pardon et il se décharge de tout c'est-à-dire je ne fais plus de politique je rentre chez moi je ne fais plus de politique je dis sous mon parti tout voilà Mabri est venu il a demandé pardon Mabri a laissé tomber l'UDPC il est maintenant rentré dans le RGTP c'est ça il a demandé pardon Mabri là il a dissous l'UDPC maintenant là son pardon on peut courir en son pardon il n'a pas il n'a pas cherché de poste ministériel rien rien il est venu il s'est mis à la disposition du parti hier c'était un militant au cadre aujourd'hui c'est un militant point donc si il se veut venir qu'il dissoute son parti d'abord moi c'est la stratégie si les grandes oreilles de la République m'écoutent voilà qu'il dissoute son parti d'abord qu'il se vienne en tant que cinq militants déverser tous ces militants dans le RGTP en ce moment on pourra croire à la sincérité de son pardon et tant qu'il aura un parti tant qu'il sera chef de parti c'est cela non j'ai pris le camp m'abri pour élucider pour élucider m'abri au lieu d'UDPC il n'existe plus c'est fini son pardon est accepté il a dit tout son parti il est rentré dans les rangs hormis cela tout ce qui sera de simple pardon comme ça les dégâts sont tellement énormes il a tellement essayé de terrer l'image du régime du président de tout des campagnes des cris sur Youtube les céss là les attaquer les photocopies attaquer tous les points essayer de mélanger les gens toutes ces stratégies là sont tombés à l'eau donc il y a un simple pardon il faut que le pardon soit suivi d'acte il faut que ce soit suivi d'acte comme je l'ai dit il vient officiellement ils sont partis et il rentre dans les rangs comme ça on peut croire en sa sincérité en ce moment le GPS quoi 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 tout rien n'existe plus il rentre dans les rangs ça aussi ce sera plus tard mais dès qu'il fasse preuve de bonne foi si j'ai pu de bonne foi on peut accepter son pardon même Dieu accepte le pardon mais la bonne foi là il faut qu'on voit la bonne foi elle a une motion oui tu acceptes ma motion oui j'accepte bon j'essaie que tu me croises sinon j'allais j'allais jouer la vidéo mais c'est pas grave j'allais pas jouer la vidéo j'allais paraphraser Franklin Yamsi rapidement ok quand il parle de la dissolution du parti de Guillaume Soro Soro ne le fera pas pourquoi Franklin Yamsi a fait une analyse et dans cette analyse là Zassou même a déposé sa page moi j'avais déjà découpé il dit que le président Ouattara a compris ce que Makisal n'avait pas compris et donc le président Ouattara a empêché la candidature de Guillaume Soro parce que eux là quand ils rentraient ils allaient battre le RHDP à plate couture et même quand ils vont rentrer l'élection qui arrive ils vont battre le président Alassane Ouattara et son parti et c'est ça c'est discours de destruction d'un parti politique et c'est ça c'est de la sincérité alors que Franklin Yamsi a menti Guillaume Soro avait annoncé à Makori dans sa résidence que lui s'il devait être candidat il va le faire si ça t'est natal devant ses parents et au finish Guillaume Soro maintenant pour se cacher derrière l'insertion qui préparait la déstabilisation a plutôt annoncé sa candidature avant même que le dépôt de candidature ne soit déclaré pour que ses avocats puissent trouver ça comme un argument pour pouvoir camoufler la déstabilisation qui était mise en marche pour dire si on lance un mandat d'arrêt ils allaient dire non c'est parce qu'il est candidat les gens ne veulent pas qu'il soit candidat on veut l'arrêter bref il dit pas aussi que le couteau avocat nous avait promis de jouer où il est dit dedans que j'avais quelques mois un an pour mettre en place une communication pour discréditer les autorités ivoiriennes Franklin ne dit pas ça ils n'étaient même pas dans une logique de participer même à une élection puisque au départ lorsqu'ils ont vendu la désobéissance civile à Henri Conan Bedier lui il devait contacter Gbagbo quand il est venu ici en France et le premier sujet premier alibi qu'ils ont trouvé c'était la seuille et Guillaume Soro lui-même l'a dit dans sa bouche en Italie que cette seuille allait brûler la Côte d'Ivoire et Afi Ngesan qui dit que cette seuille là n'est pas bonne qu'on ne va pas regarder à la Seine Ouattara prend Amadou Bonkoubali à aller le déposer au pouvoir quand le premier ministre Amadou Bonkoubali perd à son âme est décédé automatiquement ils ont changé leur fusil d'épaule en disant que le président Ouattara n'avait pas droit de faire un nouveau mandat sous prétexte que si c'est Bacongo aurait dit qu'il est impossible voire même il n'expliquera que le président fasse un nouveau mandat dans la troisième république et quel article ils ont trouvé pour référent à T183 que j'invite tout le monde à aller le lire qui ne concerne ni même le président Ouattara qui ne concerne même pas la constitution et qui ne concerne même pas la continuité constitutionnelle donc tu vois ça veut dire qu'ils avaient déjà préparé ça et c'est parce que ça a échoué sur la seuil qui sont venus parler du troisième mandat donc partant de ce fait Franklin avait déjà menti eux n'était pas ils n'étaient pas dans une logique de participer à une élection puisque s'ils devaient participer à cette élection lorsque la candidature d'Henri Conant-Bédier a été validée et qu'il a remercié la cour constitutionnelle mais normalement ils tous devaient se vendre à Henri Conant-Bédier pour aller battre le président Ouattara ils ne l'ont pas fait donc ils étaient dans une logique de déstabilisation et quand Franklin vient tronquer un peu d'histoire pour dire que Ouattara les a empêchés d'être candidats parce qu'ils allaient les battre aux élections voilà ce qui veut dire qu'ils ne sont même pas dans une logique de dissolution de leur parti politique voilà c'est ce qu'ils voulaient ajouter contrairement à Mabritouakus merci beaucoup l'a dit donc je n'ai pas voulu du retour sur cet aspect demain même on va bien développer comme on a mis celui de Oligui Brice Oligui en Guémard dedans aujourd'hui demain on va bien développer parce que depuis le coup de fil de Guillaume Soro rien n'a changé c'est vrai qu'il les a juge les attaques etc et c'est ce que Franklin le dit ici il dit ceux qui croient encore à San Ouattara ça c'est leur problème qu'il ne peut pas changer soudain brusquement comme ça et puis vous allez le croire qu'eux là ils le connaissent très bien celui qui vous dit que le despote Alassane Dravan Ouattara est subitement devenu digne de confiance ne le connait pas il ne le connait pas ne le connait pas tout simplement par nous 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 connaissons très bien l'individu conseiller de Guillaume Soro et ce poste du maintenant 21h vas-y la motion est finie d'accord je prends motion c'est les supporters de Guillaume Soro en réalité tous ces supporters sont à l'intérieur ce sont c'est un gourbuscule peut-être une centaine de gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux ils font du bruit mais en réalité sur le terrain on a vu les municipales de 2021 il avait 50 candidats il y a un seul qui est passé c'est le second candidat il a essayé le terrain à faire qu'il y a un seul qui est passé bon actuellement il a vu le terrain le terrain il a déjà parlé lorsqu'on prend les régionales sur les 31 régions le PDC en a 4 et tout le reste est RHDP les 4 régions du PDC la Nawa le Bélier les Fou allons-y même au sujet ils ne font pas le poids parce qu'eux consulent des réglements ils savent donc comme je l'ai dit un pardon stratégique on ne peut pas accepter un pardon stratégique on ne peut pas accepter un pardon stratégique donc maintenant le sujet il faut me rappeler le sujet parce que je suis monté oui oui non c'était deux sujets c'était Soro et la visite de monsieur Brice Olegi Ngema Olegi Ngema voilà où certains disent que le président Ouattara s'affiche avec les pochistes qui soutiennent la France et ils refusent de recevoir ceux qui combattent la France donc j'étais venu développer un peu ça et puis bon on s'est retrouvé maintenant sur le cas de Guillaume Soro on va finir tout en 5-6 minutes parce qu'il est l'heure donc demain on va revenir dessus sur la sincérité du pardon de Guillaume Soro voilà bon Olegi Brice Olegi Ngema a donné un calendrier de sa tradition et il a ouvert le dialogue national et en même temps il ne fait pas partie de la CDAO donc la CDAO n'est pas sous une condamnation de la CDAO c'est ce que les gens oublient s'il est dans la CDAO les gens pourraient parler mais il n'est pas dans la CDAO ça c'est déjà un premier fait donc il n'y a aucune condamnation de la CDAO contre lui maintenant il est venu s'imprégner des réalités du pays parce qu'aujourd'hui tout le monde en vit la Croix d'Ivoire tout le monde en vit tout le monde veut voir quel est ce pays là qui a fait 2 milliards de téléspectateurs quel est ce pays là qui a pu faire la politique d'Afrique tout le monde est pressé de toucher le Pisa Ouattara c'est ça la réalité tout le monde veut s'afficher avec lui pour avoir une certaine légitimité internationale c'est ça plus Olegi Ngema ne peut pas aller il va aller s'afficher à ces gens là il va tenir son image mais c'est encore du voir où il peut bien polir bien cirer son image donc le président a bien fait de le recevoir parce qu'il n'est pas de la CDAO il n'est pas une condamnation de la CDAO c'est normal mais ceux qui sont sous la condamnation de la CDAO on ne peut pas les recevoir nous avons nos règles dans la CDAO nous avons nos tests qu'est-ce qu'on a même la transition la nouvelle constitution il condamne les coups d'état dedans oui la nouvelle constitution du mali qui est assimilé vient de faire voter il condamne les coups d'état on savait que lui-même il est illégitime il fait l'une constitution qui condamne les coups d'état donc si toi-même tu es illégitime et puis tu fais une loi qui condamne tes actions mais qui peut t'accepter personne ne peut t'accepter tu te donnes décrier bon ça c'est largement suffisant tu es le Niger c'est sous la condamnation internationale tous les pays les trois pays de l'AIS sont sous la condamnation internationale surtout qu'on en est l'Union Européenne la CDAO l'Union Africaine maintenant bon pour le Gabon à part du mois où le calendrier a été il y a donné le calendrier pour la transition voilà bon une nouvelle constitution en fonction de ça maintenant les gens vont voir comment actuellement il faut l'accompagner parce qu'il y a de bonnes façons il faut l'accompagner donc le président a bien fait de le recevoir parce qu'il laisse une bonne voix il y a un calendrier c'est pas comme des gens qui disent que tant tant qu'ils ne seront pas rassasiés ils ne vont pas faire d'élection mais carrément comme celui de Burkina dit que l'élection n'est pas sa priorité carrément un président qui le dit un militaire on va donner cinq minutes à quelqu'un rapidement qui est en bas l'avion je vais vous laisser on va lui donner cinq minutes rapidement parce qu'il est l'heure ne venez pas aux états dix mois il doit reprendre nous pour l'eau donc il a dit que je lui donne cinq minutes bonsoir 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 oui je ne vais pas durer assez le temps je vais vous expliquer à certains points que moi-même j'ai analysé d'abord je vais être très rapide ce n'est pas c'est ça et si vous avez bien remarqué avant la marche du 13 octobre du 13 avril sur Paris il avait eu vote à l'assemblée nationale où on devait avoir l'extradition de certaines personnes et par coïncidence avant la marche seront à peine le président pour demander pardon et après cela ça s'ensuit de quoi bizarrement il y a un clash qui commence entre GPS et PPC vous ne trouvez pas ça bizarre et vous avez posté sur votre page Facebook une vidéo de Amiral Blindé où il commence à insulter les membres du PPC et dans la vidéo il fait jouer une autre vidéo écoutez très bien ce que je dis c'est important il fait jouer une autre vidéo où un membre du PPC s'adresse au Dula et cette personne a bien dit le Dula en particulier vous ne trouvez pas ça bizarre il y a un message qu'il faut passer c'est à dire sur et je vous assure et je vous confirme par mes analyses que avant que Soro n'appelle le président il a eu communication avec le président l'ex-président Laurent Babou Soro a eu une communication avec l'ex-président Babou et suite à cela le plan c'était que Soro appelle pour demander pardon et les plans vont ils séduisent quoi que les plans vont mieux fonctionner que si Soro est sous le territoire ivoirien et suite à cela ils vont je vous assure que dès que Soro rentre d'ici les élections auront lieu il aura une alliance où il va faire une appartenance avec Laurent Babou ça c'est clair le mieux et je ne peux pas dire que je suis mieux dans les analyses que le président Ouattara il a des conseillers et c'est un fait tactique il fait tout au moment au point il sait ce qu'il faut faire quand et où et ça je ne doute pas de lui et pour cela je veux que les militants RHVP soient à l'image des dirigeants du RHVP soyons serrés et nous faisons pas peu et tout ce qu'ils font je vous dis tous les appels guerriers que les militants et les sympathisants du PPA ce qu'ils font sur le réseau ce n'est pas pour effrayer les militants RHVP ça je vous rassure mais c'est pour rassurer les militants qu'ils étaient découragés qu'eux ils sont des retours et qu'ils sont là et qu'ils veulent anéantir le président Ouattara tout ce qu'ils font les débats guerriers qu'ils font ce n'est pas pour faire peur au RHVP c'est pour rassurer les militants pour leur dire que nous sommes là et on fait le point je vais prendre une motion d'une minute d'une seconde comme il sait que ton heure est arrivée c'est que l'appel que moi je peux lancer quelle que soit la stratégie que le président ça dise dans sa compréhension moi je lui donne aujourd'hui une stratégie tant que le GPS n'est pas dissous pas question d'accepter un pardon stratégique voilà dissous carrément le GPS doit être dissous et c'est son roman qui va dissous son GPS et c'est versé dans le parti et venir faire la queue comme tout le monde en ce moment peut accepter c'est une autre autre démarche que ça n'est que stratégique je vous remercie ok comme je le disais le GPS est très bien tracé et je sais que le président aussi a très bien tracé son plan et que il pense qu'il soit sur la désir le président étant couché il voit plus loin que mais Soro il est en train de jouer sa dernière c'est que ce qu'il s'est dit c'est que c'est la dernière de toutes les dernières qu'il est en train de jouer c'est que après ça soit il crève ou il vit bon pas il vit soit il crève ou il règne et c'est cette carte qui a été la carte de l'appel avec le président ok et c'est que le président va couper tout ce qu'il est en train de dire c'est se foutre le doigt de l'oeil c'est se foutre le doigt de l'oeil suivez très bien les détails il a dit vous publiez les doigts mais écoutez tout ce qu'ils disent dans les vidéos il y a eu 6 années dans le GPS il y a ok on va revenir sur tout ça demain parce que là j'ai dépassé mon temps vraiment près de 30 minutes demain nous allons en parler tout ça je vous souhaite une bonne soirée et demain on va en parler ça serait le sujet de demain Inchallah merci beaucoup et bonne soirée à vous je vous souhaite que je vous souhaite Sous-titrage FR ?